Bonjour à tout le monde, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette troisième et dernière journée du colloque international Pierre Gaudibert, militant critique, sociologue de l'art, expérimentateur de musée, organisé par l'Institut national d'histoire de l'art, le Musée d'art moderne de Paris, le laboratoire de recherche historique de l'Université Grenoble Alpes et le Musée de Grenoble. Donc nous sommes très heureux, très fiers d'avoir réussi à maintenir et à tenir ce colloque qui s'accompagne par des accrochages dans les deux musées. On a déjà entendu mercredi Hélène Leroy nous présenter celui du MAM, qu'on se réjouira de voir dès que le musée ouvrira. Et aujourd'hui on aura l'occasion d'entendre aussi la présentation de Sophie Bernard du Musée de Grenoble. Alors sans plus tarder, je vais donc ouvrir cette troisième session qui s'intitule Pierre Gaudibert, politiques institutionnelles et enjeux curatoriaux. Il y a eu un petit léger changement de programme, nous avons inversé les deux premières interventions et donc nous commencerons par l'intervention d'Odile Burleurau intitulée « Sauf changement. Y a-t-il eu une politique d'acquisition chez Pierre Gaudibert ? » Je présente rapidement Odile Burleurau, que vous connaissez déjà sans doute. Donc Odile Burleurau est conservatrice du patrimoine au Musée d'art moderne de Paris depuis 1990. On lui doit de nombreuses expositions. Je peux citer quelques-unes, celles sur l'histoire de la vidéo dans les collections du MAM, exposition intitulée « Entre temps » en 2009-2010, des rétrospectives de « General Idea » de Keith Haring et plus récemment Hans Hartung, « La fabrique du geste », une des dernières expositions de l'époque d'avant pour laquelle Odile était assistée de Julie Cissia que nous avons écoutée hier. Actuellement, depuis fin janvier, « The Power of my Hands, Afrique, artiste-femme », une exposition rassemblant une sélection d'œuvres d'une quinzaine de femmes originaires de plusieurs pays du continent africain et de la diaspora. Odile, c'est à vous. Pour une vingtaine de minutes, 20 minutes. Bonjour à tous. Je remercie Yann Achat et les organisatrices du colloque de cette invitation. C'est surtout à partir de 1967, date à laquelle il crée la section Arc, Arts, Recherche, Confrontation, que Pierre Gaudibert est reconnu dans le milieu artistique de l'époque. Pourtant, il travaille depuis dix ans déjà au service des achats de la direction des Beaux-Arts de la ville de Paris, où il acquiert une grande connaissance du terrain et tisse de nombreux liens essentiels. La question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin concerne la façon dont Pierre Gaudibert a articulé ces deux activités. D'une part, la programmation d'un lieu d'art contemporain. D'autre part, son influence possible sur la politique d'acquisition de la ville de Paris et du musée d'art moderne. Dans une première partie, j'aborderai la façon dont Pierre Gaudibert a participé aux acquisitions de la ville de Paris. Dans un second temps, j'évoquerai la présence dans les collections du musée d'art moderne de certaines œuvres présentées dans les expositions de l'Arc. En 1955, Pierre Gaudibert passe les concours de la ville de Paris et travaille comme assistant au musée Carnavalet, où il écrit des textes sur des artistes historiques. Vers 1957, il rejoint le service de la prospection des galeries et il est rattaché au bureau des acquisitions et des commandes de la sous-direction des Beaux-Arts. Ainsi, de 1957 à 1967, il fréquente les galeries parisiennes, les salons, les ateliers d'artistes. On peut imaginer qu'il forge alors son regard, renforçant sa connaissance de l'art du présent, qu'il crée un réseau important avec les professionnels du milieu, les artistes, ceux qui sont à Paris ou en province et même à l'étranger, car déjà ils voyagent beaucoup. Dans les commissions consultatives des Beaux-Arts, présidées par le directeur des Beaux-Arts de Paris, Clovis Hero, ces commissions se tiennent trois fois par an, on traite de beaucoup de sujets. Il y a question de l'attribution d'ateliers à la Cité internationale des arts, du 1%, des commandes aux artistes pour les œuvres dans l'espace public, des primes pour les artistes en difficulté et aussi des acquisitions des musées de la ville, sans que l'attribution des œuvres ne soit toujours prédéterminée. Ainsi, le Fonds municipal et le Musée d'art moderne collectionnent tous deux l'art vivant. Les acquisitions du Musée d'art moderne sont donc centralisées à la direction des Beaux-Arts. Une autre particularité constatée à la lecture des comptes rendus est que les acquisitions sont faites le plus souvent directement auprès des artistes dont les œuvres ont été vues dans les salons ou dans leurs ateliers. Peu d'acquisitions se font par l'intermédiaire des galeries. On a aussi l'impression qu'il y a une volonté d'acheter au plus grand nombre d'artistes et de distribuer des aides, appelées primes, comme dans une sorte de projet d'aide sociale, plutôt que de constituer véritablement une collection d'art moderne d'envergure. Il faut dire que les crédits alloués par la ville ne permettent pas d'acquérir des grands noms d'artistes. Par conséquent, le Musée d'art moderne fait peu d'acquisitions d'œuvres dites historiques, achètent plutôt des artistes de second rang. Je précise qu'à l'époque, seul le directeur du Musée d'art moderne est membre de la commission. Il faudra attendre après 1967 pour que le conservateur chargé des collections soit invité à y participer. Or, René Héron de Villefosse, qui est directeur du Musée jusqu'à 1970, avait un profil très classique et ne s'intéressait pas à l'art contemporain. Les moyens financiers sont très minimes, je l'ai dit. Ainsi, lors de la commission du 18 mars 1966, 80 000 francs sont dépensés pour acquérir les œuvres de 55 artistes sur les 67 présentés. Deux ans plus tard, en octobre 68, 120 000 francs seront dépensés. On ne sait pas exactement à quelle date Pierre Godibert commence à participer aux commissions consultatives. Son nom apparaît à deux reprises dans des documents, notamment dans un compte-rendu de la commission de mars 67, et on dit qu'il est présent à titre consultatif. En novembre 67, on apprend qu'il participe à des sous-commissions avec François Dubidour, à l'époque sous-directeur des Beaux-Arts, et que des décisions d'achat sont prises directement, suite à des visites de salons et des visites d'ateliers pour lesquelles des comptes-rendus sont rédigés. Je vous lis deux extraits relevés dans les comptes-rendus de la commission du 1er décembre 67. Godibert était déjà à l'Arc et il était aussi dans cette commission. Pour Kowalski, cet artiste a participé à l'exposition Art et Mouvement au Musée d'Art Moderne. Ses recherches n'étant pas encore représentées au musée, la commission se prononce pour l'acquisition d'une sculpture lumineuse pour le prix de 9 400 francs. Soulages, le Musée d'Art Moderne ne possède encore aucune toile de cet artiste qui figure dans de très nombreux musées du monde. On est en 67. Une peinture composition 59, mesurant 162 par 114 cm, est présentée pour le prix de 30 000 francs. La commission donne un avis favorable à cet achat. Quelles sont les acquisitions pour le Musée d'Art Moderne pendant les cinq premières années de l'Arc ? De 1967 à 1972, 447 œuvres sont acquises. 70 femmes, 263 hommes, 128 artistes étrangers, 208 artistes français. On va constater au cours de ces années un accroissement d'achat des artistes femmes. On va remarquer aussi que les artistes étrangers, originaires d'Europe de l'Est, du Maghreb, de l'Asie, la Corée, la Chine, le Japon, mais aussi de l'Amérique du Sud, sont acquis en nombre. Mais aussi des artistes naïfs et aussi des artistes qui n'avaient jamais été achetés par aucune institution. Sur les 447 œuvres achetées, la répartition est la suivante. 115 peintures, 78 dessins, 182 estampes, 62 sculptures, une photographie, une tapisserie. Je vous ai mis aussi les chiffres d'acquisition par année. Je vous montre quelques œuvres qui sont achetées entre 68 et 69. Viera da Silva, Gilles Fredo Lam, qui étaient exposés en 68. Lucho Fontana, dont cette œuvre est donnée et l'exposition aura lieu l'année d'après. Simon Entaille, Soto. D'emblée, il faut le dire, la lecture des rapports des commissions d'acquisition ne permet pas de savoir quels artistes et quelles œuvres Pierre Bodhibert a pu présenter ou défendre. Il est donc difficile de déceler une ligne directrice, tant les documents consultés ne rendent pas compte du travail effectué. Toutefois, il est certain que pour Bodhibert, le musée est bien le lieu qui donne sa légitimité à la production artistique et qu'il a œuvré en ce sens. Je le cite, « La fonction de conservation est intimement liée à une fonction de consécration elle-même liée à l'histoire de l'art. Cela veut dire que n'entrent dans les musées que les œuvres qui ont un label culturel. Ce dernier, et c'est particulièrement évident en ce qui concerne l'art moderne, est lié à la valeur marchande, au système du marché. Il y a donc là des connexions assez étroites entre conservation, consécration, valeur. » On peut se demander si la quête de Bodhibert de rendre l'art accessible au plus grand nombre, et on en a beaucoup parlé hier, incluait une préoccupation de l'acquisition des œuvres, que ce soit par les institutions ou par les individus. Est-ce qu'à travers les propositions d'achat qu'il a pu faire, il y avait chez lui une volonté de faire entrer dans les collections publiques des artistes à la marge de l'histoire de l'art officielle ? Est-ce qu'il a cherché à valider d'une autre façon sa politique d'exposition ou en tout cas ses choix de programmation en proposant l'acquisition des œuvres exposées à l'arc ou tout au moins les œuvres d'artistes invités ? Est-ce que sa participation active au CIMAM, le Comité international des musées et des collections d'art moderne de l'ICOM, qui regroupe ceux qui sont en charge de collections publiques, à partir de 1967, lui donnent un lieu pour confronter ces expérimentations alors que lui-même n'est pas en charge de collections ? Est-ce que d'autres membres de la commission consultative pouvaient influer les votes ? Je spécifie qu'ils n'étaient pas dépendants à l'arc du directeur du musée d'art moderne, mais étaient en rapport direct avec la direction des Beaux-Arts et que messieurs Débidour et Trappnard ne pouvaient pas forcément se dédire en ne soutenant pas les œuvres que Pierre Godibert pouvait proposer puisqu'elles avaient été parfois montrées sur les cinéastes de l'arc. Au sujet de l'arc, rappelons quelques éléments de sa création. Au milieu des années 60 à Paris, des expériences nouvelles ont vu le jour, qui recherchent l'interdisciplinarité ou un autre modèle de lien entre l'artiste, l'institution, le public. Au sein du Conseil de Paris, peu de monde s'intéresse à la culture, mais quelques personnalités s'emparent de cette question. Début 1966, François de Bidour, sous-directeur des Beaux-Arts de la ville de Paris, crée des groupes de réflexion dont vont faire partie Bernadette Contensou, conservatrice au musée d'art moderne, et Pierre Godibert, devenu entre-temps conservateur adjoint au musée d'art moderne. Il réalise une enquête sur les lieux d'exposition contemporains à Paris et visite des maisons de la culture en province. L'enquête révèle les attentes d'un public qui déserte le musée traditionnel pour se presser à des manifestations comme la Biennale internationale des jeunes. En juin 1966, François de Bidour présente son plan d'action culturelle pour les musées au Conseil municipal. Il est décidé de créer une cellule d'art contemporain au sein du musée d'art moderne de la ville de Paris. Pour mettre en œuvre ce projet, on fait appel à Pierre Godibert qui a participé à la préfiguration. Il est intéressant de relever que Pierre Godibert, on vient de le voir, est bien connu des services de l'administration parisienne et a toute sa confiance. Mais paradoxalement, il n'a pratiquement jamais été commissaire d'exposition avant cette date. On relève en 1964 une exposition « Art et révolution algérienne » dans le cadre du comité art et culture. Dans son manifeste datant de décembre 1966, Pierre Godibert annonce d'abord une proposition sur un an, mais l'expérience durera cinq ans. On sait qu'il porte l'entière responsabilité des choix et de la programmation d'arts plastiques. L'équipe est réduite, l'ARC dispose d'une indépendance financière juridique. Les moyens financiers d'ailleurs seront totalement insuffisants. Le budget annuel de l'ARC est d'environ 100 000 francs, dont 55 000 pour les arts plastiques. Comment a-t-il mené cette programmation de l'ARC ? Voici ce qu'il écrit dans un texte bilan intitulé « La présence animatrice de l'artiste dans le musée d'art moderne ». Notre premier objectif était de faire un musée de recherche, un musée de promotion. C'est pour cela qu'on a toujours fait des expositions simultanées et souvent contradictoires, de façon à dire précisément « Il n'y a pas de vérité révélée, ce ne sont pas des œuvres à adorer, ce sont des propositions parfois contradictoires, à vous de choisir, à vous de jouer ». Les presque 100 expositions qui seront présentées entre 1967 et 1972 à l'ARC traduisent bien ce projet et révèlent des choix éclectiques, générant par ailleurs un foisonnement d'activités concomitantes, programmes de concerts, de danse, de débats, de projections. À la question sur la politique d'exposition de Godibert, Suzanne Pagé précise, dans un entretien avec Elisabeth Lebovici en 2006, « Il n'avait pas vraiment de ligne éditoriale. » Un peu plus loin, elle dit, « Il refusait les choix esthétiques. En revanche, il cherchait à inverser le pouvoir à l'intérieur d'un lieu de pouvoir, alors complètement mort, et à y installer des artistes, de la pensée, de l'agitation culturelle. » « Il improvisait beaucoup. » On l'a dit, 100 expositions en 5 ans, des expositions collectives, monographiques, thématiques, au début plutôt collectives. Elles laisseront place progressivement à une succession rapide de présentations monographiques. Il faut savoir qu'en 1967, on présente 5 expositions, en 69-14, en 70-26 et en 71-33 expositions. Dans les recherches que j'ai pu effectuer, trop brièvement, j'ai consulté des dossiers d'exposition, des dossiers d'acquisition. Les informations sont parfois très lacunaires, voire manquantes. Il n'y a pas toujours de liste d'œuvres définitive, ni dans le dossier d'exposition, ni dans le catalogue. Il n'y a pas toujours de reportage photographique des expositions, ce qui aurait permis de vérifier si telle ou telle œuvre a figuré dans une exposition. Il est donc difficile à ce stade de tirer des conclusions. Toutefois, je peux émettre quelques hypothèses. Tout d'abord, je m'attarde sur les expositions de la première année, des expositions de groupe en 67. Il y en a trois. Elles sont d'ailleurs annoncées dans le manifeste de décembre qui présentent le projet de l'arc, donc tout n'était pas improvisé. Pierre Gaudibert assure le commissariat de la première exposition. Les deux autres sont conçus par des commissaires invités. Je me propose d'analyser brièvement la nature des œuvres présentées et de vous montrer quelques œuvres qui sont entrées dans les collections, mais je ne les commenterai pas. Janvier 67, le 10 janvier, première exposition inaugurale, technique traditionnelle et contemporaine de la gravure en creux. Sur les 19 artistes présentés, tous sont vivants sauf deux, Fautrier et Villon. Parmi les 19 artistes, seul Courtin n'est pas dans les collections du musée. Dix artistes ont des œuvres dans les collections avant 1967. Six artistes sont achetés en 1967, mais juste après l'exposition, puisque la date de la commission est le 9 mars et que l'exposition a ouvert le 10 janvier. Deux seront acquis après 1967. On constate que Pierre Godibert, pour sa première exposition et cette démonstration, s'appuie sur les collections du musée, qu'il connaît bien, comme s'il cherchait aussi à justifier peut-être des acquisitions auxquelles il a participé ou qu'il a même pu initier. On avait d'ailleurs pu constater une politique régulière d'acquisition d'estampes à la ville, ce qui, au dire des politiques, permet de soutenir à la fois les artistes, les ateliers de gravure et d'acheter à des tarifs acceptibles. L'achat des stands permet également de faire entrer des noms importants d'artistes dans la collection et ensuite d'argumenter dans une commission suivante sur la nécessité de renforcer la présence de l'artiste en obtenant, au moment de l'achat, parfois un don. mars 67, la fureur poétique, carte blanche... Ah, pardon, je vous montre quelques œuvres d'artistes de l'exposition gravure qui sont dans les collections. Un peu rapidement, désolé. Deuxième exposition de l'arc, mars 67, la fureur poétique, c'est une carte blanche à José Pierre. Dix artistes sont présentés, aucun, aucun ne figurait dans les collections au moment de l'exposition. Quelques-uns rentreront dans les collections ultérieurement, dont Mata, qui figurera aussi dans l'exposition du mois de juin, Le Monde en Question, dont on va parler, et Télémac, dont l'œuvre Conquérir est actuellement présentée dans l'exposition Accrochage au musée d'art moderne. Cette œuvre a été montrée, mais acquise seulement auprès de l'artiste en 1986. Le musée, on le voit, s'engage par sa politique d'acquisition sur les choix artistiques de l'arc, en acquérant pour cette exposition la fureur poétique, cinq artistes sur dix. Troisième exposition, Le Monde en Question, 26 peintres de constatation, exposition montée par Gérard Gassiot-Talabo, qui avait déjà, en 1964, présenté Mythologie quotidienne. C'est une sorte de bilan de la figuration narrative, on en a parlé. 26 artistes présentés, trois sont entrés dans les collections avant 1967, et huit seront achetés juste après. On peut regretter que 15 artistes ne soient toujours pas dans les collections, et on mesure toutefois toujours l'impact de la programmation sur la politique d'acquisition. On peut déplorer que Peter Saul, par exemple, artiste américain, vivant à Paris, ne soit toujours pas acquis. Le choix de Pierre Godibert de montrer des expositions d'estampes, je voudrais parler de cet aspect un peu particulier, est la présence des estampes dans les collections. Pierre Godibert, on l'a compris, est très critique à l'égard du marché de l'art et de la spéculation, qu'il connaît bien en raison de son expérience au bureau des achats et de sa fréquentation assidue des artistes et de ses engagements politiques également. Il est très concerné par le rôle social de l'art. Il a suivi les séminaires de Bourdieu, qui l'invitent d'ailleurs à participer à des débats à l'ARC. La production sous forme de multiples s'adresse à tout un chacun. C'est la solution pour mettre l'art à la portée de tous. Le multiple permet le contact quotidien avec l'ARC. Dans sa programmation, à l'ARC, il va promouvoir largement les procédés qui permettent la diffusion au plus grand nombre. On sait aussi que la photographie va être montrée largement, la vidéo. Il assure donc la diffusion, la défense et la promotion d'œuvres reproductibles, comme les estampes. D'autant plus que les artistes eux-mêmes sont sensibles à ces techniques et vont notamment travailler beaucoup dans les années 68, la sérigraphie, on le sait, avec les ateliers populaires à l'École des Beaux-Arts. Les expositions de l'ARC qui vont présenter des gravures d'artistes connus ou inconnus. On a déjà parlé de cette exposition des techniques traditionnelles. Je reviens un petit peu sur ce choix comme exposition inaugurale de l'ARC. C'est assez particulier et assez révélateur de choisir de privilégier dans cette démonstration, cette technique. Je pense que pour Pierre Gaudhibert, c'est le moyen aussi de présenter certains des focus qu'il va mettre en œuvre tout au long de l'ARC, c'est-à-dire la présence des artistes. Et l'on voit sur ce document que les artistes viennent montrer leur travail, vont faire des démonstrations, les graveurs seront là. Il s'agissait donc de permettre aux personnes de participer de manière active. Dans les courriers adressés à Gaudhibert, les artistes invités font part de la manière dont ils travaillent et de la technique qu'ils utilisent respectivement. Ces textes, qui sont destinés à la publication accompagnant l'exposition, sont publiés. La parole est donc donnée aux artistes. La valorisation passe par l'information sur le travail. Le soutien de Pierre Gaudhibert à l'Estampe est renforcé encore par l'organisation de Biennale de l'Estampe. La première aura lieu en 68, elle sera écourtée, et la deuxième aura lieu deux ans plus tard, elle présentera 200 graveurs. En 1968, l'exposition Rauschenberg présente 26 lithographies. En 1970, l'exposition d'Abdallah Benhanteur, artiste qui est à la fois ouvrier et artiste, et qui a créé une collection de livres. Il a publié une quarantaine d'ouvrages, et il réalisera d'ailleurs le catalogue de son exposition. Deux œuvres figurent dans la collection, achetées en 64 et en 69. En 1970, l'exposition Andy Warhol présente aussi énormément de sérigraphies, notamment la nouvelle série au motif de Vache Rose, dont il y aura aussi un papier peint. En 1970, encore, une exposition intitulée Trois graveurs, Milstein, Burschen et Weichsburg, et dont des œuvres figurent dans la collection pour deux d'entre eux. En 1971, l'art présente une exposition de François Lernwein, jeune artiste décédé brutalement puisqu'il met fin à ses jours quelques jours avant son exposition à l'arc, et dont le musée possède six œuvres, quatre ayant été achetées avant son exposition. Dès 68, l'arc, qui fait face à des difficultés économiques, lance une nouvelle initiative. Jusqu'en 1972, l'arc produira des éditions d'artistes, sous la forme de sérigraphies. Cette démarche, bien sûr, correspond à l'engagement militant de Gaudibert et ses tentatives de démocratisation de l'arc. L'arc revendique cette initiative dans le but d'assurer une diffusion culturelle, à prix non commercial, pour le public de l'arc, essentiellement les étudiants et les jeunes du secteur tertiaire. Quinze modèles sont tirés, entre 500 et 1000 exemplaires, et vendus au comptoir de l'arc, à un prix très modique, proche du prix de revient, sans que la cote de l'artiste n'entre en ligne de compte. On répertorie De Vannes, Soto, Cremonini, Futronc, Antaille, Clasone, Monori, Kramer, Resverani, et bien d'autres encore, Cuico, etc. Enfin, quelques mots sur la collection de Pierre Gaudibert. Il n'a jamais vraiment réalisé une véritable collection, ce n'était pas sans doute en adéquation avec ses principes, mais il a instauré une véritable relation avec les artistes, dont il était très proche, et on a vu d'ailleurs que ce n'était pas toujours le cas, mais il ne s'est jamais défini comme un collectionneur. La plupart des œuvres qu'il possédait lui ont été offertes, gage d'une amitié sincère avec des artistes. Le Musée d'art moderne détient depuis 2015 une part importante de cette collection, on compte environ 80 numéros, parmi lesquels des peintures, des estampes, des affiches, issues des ateliers populaires, entre autres. Vous pourrez voir certaines de ses œuvres dans l'accrochage au musée, l'accrochage qui s'intitule « Pierre Gaudibert vers le musée du futur » réalisé par Hélène Leroy. Ici, vous voyez deux œuvres qu'il possédait, qui sont rentrées dans la collection, « Intérieur américain de Héros » et « Madison Avenue », également une œuvre de Ranciac, et d'autres œuvres comme le « Lucio Fontana » et « Iri Collard ». Pour conclure, le modèle de l'arc ne s'inscrivait pas dans la conception muséographique traditionnelle française. Il reposait sur une seule fonction, l'exposition. On l'a dit, à travers les fracs, les centres d'art, le paysage institutionnel artistique, qui s'est développé depuis 40 ans, attirait les leçons de l'expérience de l'arc et s'est inspiré des écrits de Pierre Gaudibert. Le Musée d'art moderne de Paris poursuit aujourd'hui encore à sa façon cette exploration. La personnalité complexe, contradictoire, passionnée de Gaudibert en a fait un défricheur et un pionnier. Je vous remercie. Merci infiniment, Odile, pour cette communication qui, mine de rien, dévoile de vraies parties prises de Pierre Gaudibert. Donc, j'imagine qu'on aura le loisir d'en discuter. Mais suivant le format de ce colloque, on va tout de suite passer à... Enfin, d'abord, écouter les deux autres communications de cette première partie. Et puis, on prendra les questions à la suite. Mais évidemment, si quelqu'un veut poser des questions par écrit à l'avance, vous pouvez. On privilégie toutefois les questions à l'oral dans la mesure du possible. Alors, j'ai donc le plaisir de donner maintenant la parole à Sophie Bernard. Sophie Bernard est conservatrice en chef des collections d'art moderne et contemporain du Musée de Grenoble, avant d'avoir travaillé aussi au Musée des Beaux-Arts de Besançon. On lui doit, entre autres, au Musée de Grenoble, les expositions de Picasso à Wajol, 12 ans d'acquisition. Georgie O'Keeffe et ses amis photographes, Kandinsky, les années parisiennes, ou encore une retrospective de Daniel Deuzeuse, ou une présentation au souvenir de voyage de collection Antoine Dugalbert, et plus récemment, une exposition sur Morandi, mais qui n'a peut-être pas eu la chance d'être beaucoup vue dans les conditions actuelles. Sophie fait partie du comité d'organisation de ce colloque, et je le remercie à ce titre. Et donc, sa communication a un tout petit peu changé de nom, enfin, de titre, l'intitulé « Pierre Godibert, un conservateur singulier au Musée de Grenoble, une politique d'acquisition et d'exposition pluridisciplinaire et éclectique ». Sophie. Bonjour à tous, merci Elitza pour cette présentation, et merci également aux organisateurs de l'INHA pour ce colloque. Et donc, je vais vous présenter effectivement Pierre Godibert et son action à Grenoble, et plus spécifiquement, la politique d'acquisition et d'exposition qui a été la sienne de 1978 à 1985. Alors, hop, pardon, on est déjà… Vous voyez bien l'écran ? Tout va bien ? Donc, après l'aventure, je dirais, de l'arc, qui nous a été bien relatée entre, je dirais, mercredi et aujourd'hui, il s'agit maintenant d'évoquer la période de Godibert, donc à Grenoble. Il prend la tête du Musée de Grenoble en 1978, nommé par Hubert Landais, directeur des Musées de France, et il bénéficiait à l'époque surtout de la complicité de Bernard Gilman, adjoint au maire chargé des affaires culturelles du maire de l'époque, donc Hubert Dubedou. Il est adjoint à la… Hubert Dubedou, enfin, pardon. Bernard Gilman est l'adjoint à la culture d'Hubert Dubedou depuis 1965. Il est important de le noter. Il a œuvré à l'époque, notamment pour l'organisation d'un symposium de sculpture en 1967, participé également à ce grand mouvement autour des Jeux olympiques en 68, envisagé la rénovation du Musée dauphinois, inauguré aussi la Maison de la Culture. Donc on a une époque, je dirais, de grande effervescence culturelle à Grenoble, et c'est dans ce contexte qu'il va imposer Pierre Godibert comme conservateur du musée. Pierre Godibert que vous entrevoyez ici, sur cette photographie appartenant aux archives du musée. Par ailleurs, Pierre Godibert avait déjà des liens avec Grenoble et notamment à travers, je dirais, une histoire assez particulière qui est notamment les fresques des Malassies à Grenoble, qui sont installées dès 1975 à grand place dans un centre commercial. Et l'initiative, effectivement, revient à Pierre Godibert, à la coopérative des Malassies, et également à Bernard, à M. Agilement, qui préconisait donc le 1% culturel, et donc l'idée, effectivement, de représenter, là pour le coup, 11 variations autour du Radeau de la Méduse, une grande fresque, une critique de la société de consommation, donc sur ce grand centre commercial. Donc voilà déjà, je dirais, un point d'ancrage de Pierre Godibert à Grenoble, et un an plus tard, en 1976, il réalise également pour la ville un rapport de 10 ans d'activité culturelle qui marque aussi tout son intérêt pour la ville et sa connaissance de Grenoble. Quand il arrive à Grenoble, il est riche, on l'a dit, de cette expérience menée à l'arc, expérience, on l'a dit, de multiples reprises révolutionnaires, effervescentes, et il a bien entendu pour objectif de bousculer certainement les mentalités et le paysage culturel muséal grenoblois. Je pensais qu'il était nécessaire quand même d'évoquer un petit peu dans quel contexte arrive Pierre Godibert à Grenoble et d'évoquer quelques noms, quelques conservateurs qui ont fait date au musée. Je n'avais pas la photographie de tous. C'est effectivement le sixième conservateur qui arrive au XXe siècle à Grenoble, après André Farsi, le pionnier, que vous voyez ici représenté près de ce bateau, certainement en vacances ou presque, fondateur de la collection d'art moderne de Grenoble, personnage emblématique de la collection qui en a façonné l'identité, qui a permis que les premiers Picasso, premiers Matisse, intègrent les collections publiques françaises. À sa suite, Jean Lémarie a été conservateur de 1919 à 1949. Jean Lémarie a été conservateur de 1950 à 1955 et a de son côté davantage marqué la collection du point de vue de la sculpture, avec l'entrée d'œuvre de Giacometti, de Picasso, de Laurence, de Lipschitz, de Matisse, et puis, bien sûr, bien d'autres artistes modernes. À sa suite, Gabrielle Cueny, égyptologue, est aussi, je dirais, en pleine adéquation avec son temps et fera surtout rentrer de l'art des années 50, mais c'est aussi, étonnamment, la première organisatrice en 68 d'une exposition Yves Klein. Marie-Hélène Lassalle, qui nous écoute aujourd'hui, aura assuré aussi l'intérim du musée de 1968 à 1969, puis Maurice Besset, de 1969 à 1975, est un grand défenseur des avant-gardes, un grand défenseur de l'art international, venu du centre Pompidou, qui va faire rentrer surtout énormément d'œuvres d'art américain au musée de Grenoble. Et enfin, Marie-Claude Beau, qui se trouve ici, qui a assuré, elle, l'intérim à la suite de Maurice Besset, a fait rentrer des œuvres de Clazen, Monori, de Gothex, Vialla, Pagès, Judith Régel, etc. Donc c'est dans ce contexte que Pierre Gaudibert arrive en 1978 au musée de Grenoble. C'est une personnalité singulière qu'on a décrite à multiples reprises, qui va dans le siège de l'arc, faire du musée un lieu de rencontre, un lieu, du musée, je dirais, un terrain expérimental, militer en faveur évidemment de l'éclatement des carcans, du besoin d'expression de chacun, du droit à la culture pour tous, qui contraste d'une certaine manière avec l'image d'un conservateur académique. Je ne récite pas à l'envie de citer Jacques-Henrique dans un article d'Artpresse au début des années 80 qui dit de Gaudibert « Il n'est ni sociologue, ni théoricien, ni philosophe marxiste ou militant politique, c'est un animateur culturel » et c'est en effet cette personnalité de conservateur-animateur culturel, de conservateur-dynamiteur, comme le disait aussi hier Marie-Hélène Lassalle, qui arrive à Grenoble avec toute l'énergie qui a été la sienne avec l'aventure de l'arc. Il s'agit encore pour lui de réduire l'écart entre l'art contemporain et les masses, il le dira, de se poser en défenseur de l'art contemporain, de s'ouvrir à l'international, de défendre le dialogue des cultures, de militer pour les arts pluriels, les hors-les-murs. L'imagination ne manque pas, voilà, tel est le titre d'un article de la presse locale de 1978 que vous pouvez voir ici, ou encore Pierre Gaudibert, conservateur en chef au musée de peinture, « L'art de demain, ce sera un très grand sentiment de liberté. » Donc on voit déjà évidemment l'esprit et l'empreinte qu'il donne à sa carrière grenobloise. Alors, quelle est sa politique d'acquisition et d'exposition ? Elle sera évidemment pluridisciplinaire, éclectique, novatrice, bien sûr tournée vers l'art contemporain, et je dirais aussi tournée, elle se veut aussi régionale et tiers-mondiste, j'en parlerai. Il y aura très peu d'œuvres d'art ancien acquises à ce moment-là. On compte un paysage de Gustave Doré et notamment une œuvre de Vallotton, « Le cadavre ». Pierre Gaudibert va mener une quarantaine d'expositions, faire entrer plus de 350 œuvres, parmi lesquelles il faut compter plus de 105 peintures, 47 photographies et à peu près 192 œuvres graphiques. Dans un article de la Revue du Louvre qui est paru en novembre 1980, il s'entretient de sa politique en ces termes. Le musée de peinture et de sculpture fut le premier musée d'art moderne et d'avant-gare en France grâce à l'action du conservateur André Farsi qui pendant 30 ans orienta les collections vers le XXe siècle. Depuis lors, la vocation déterminante a été confirmée par tous ces conservateurs. Aujourd'hui, le problème consiste à combler des lacunes. Il dit donc que les manques se situent par exemple au niveau de Mata, de Lame, de Dubuffet, de Stahl, de Balthus et qu'il entend compléter des ensembles déjà importants, surréalisme, expressionnisme flamand, abstraction géométrique, matisse et favoriser des mouvements peut représenter futurisme et cubisme. En ce qui concerne l'art contemporain, il dit que c'est une politique de partie pérérie risquée et qu'il entend, dans le prolongement des efforts des conservateurs précédents, aller dans certaines directions, l'abstraction américaine, l'art minimal, la bande dessinée, mais aussi la nouvelle figuration américaine et l'art brut. On verra ce qu'il en est et je vous propose dans un parcours en six points d'aborder plusieurs points de Goncharova au naïf, milité pour l'art moderne, de De Stahl à Dubuffet dans un second temps, un troisième point dédié aux nouvelles figurations, un autre au dessin et à la photographie, un cinquième dédié à la scène régionale et enfin, on terminera avec Cuba, Afrique, Maroc, art international et approche tiers-mondiste pour vous montrer comment se sont entrelardés politiques d'acquisition et d'exposition avec Pierre Godibert de 1978 à 1985 au musée de Grenoble. On voit ici que Pierre Godibert éprouvait une grande admiration pour André Farsi dont j'ai parlé. En son hommage, il a écrit un petit article dans les cahiers du Musée national d'art moderne en 82 en disant qu'il s'inscrit véritablement dans son sillage et il fait acquérir pour le musée, il fait acheter en vente publique en 1982 ses paysans au travail de Natalia Goncharova, l'une des grandes figures bien sûr de l'avant-garde russe. On peut noter aussi l'acquisition et l'achat en 1979 d'une peinture d'herbain emblématique de son alphabet plastique du début des années 40 et artiste bien sûr ayant participé et été membre des écrivains et artistes révolutionnaires et bien sûr artistes aussi communistes et on voit là tous les intérêts de Godibert pour des artistes bien entendu engagés. Ce qui se poursuit ici avec cette acquisition plus tardive de 1985 cet achat à la Galerie France de la Grande Faucille de Julio González œuvre évocatrice ici encore du Front Populaire de la guerre civile espagnole et on sait que Pierre Godibert admirait les artistes qui s'étaient engagés révoltés durant la guerre d'Espagne Miro Masson Fougeron et il le fait savoir notamment dans le catalogue de Jean-Claire 1981 les réalismes dans un essai les années 30 et le style du Front Populaire. En contrepoint d'ailleurs de cette acquisition d'une sculpture de Julio González rentreront aussi au musée un ensemble de dessins 7 dessins dont de la Galerie de France en 1985 On a beaucoup évoqué hier dans un certain nombre de communications fort intéressantes la question des naïfs et de l'art populaire Godibert était passionné par ce qu'il appelait les cultures minoritaires et dans un texte intitulé Approche artistique et environnement il défend ce qu'il appelle à l'encontre de la culture dominante l'art brut l'art naïf et les formes d'expression intermédiaire et en janvier 80 dans la presse grenobloise il écrit J'ai en projet une grande manifestation sur le thème Qu'est-ce que la peinture populaire ? Et il rend hommage ainsi à l'exposition historique et fondatrice Les meutres populaires de la réalité d'André Farsi 1937 qui était parti au MoMA à New York qui fut je dirais à l'origine d'un réel engouement pour ses artistes à l'échelle internationale et donc c'est dans ce contexte que Pierre Godibert acquiert un dessin de Rimbère Pape Carpentier en 1979 pour compléter le fond naïf et organise l'exposition trois peintres autodidactes des années 30 Beauchamp Camille Bonbois et Rimbère que vous voyez ici et le peintre et artiste donc Rimbère était encore vivant à l'époque Au mois de mai 1981 Pierre Godibert présente également un ensemble de peintures naïves en hommage au don d'une trentaine de peinture par le directeur de la galerie Jeanne Boucher qui est Jean-François Gégeur et donc entre alors dans les collections comme vous le voyez des œuvres de Rimbère de Beauchamp ou encore ici de Jules Lefranc alors je fais un peu sans transition je dirais parce que je ne savais pas trop où l'intégrer vous montrer juste en fait cette œuvre qui effectivement n'est pas tout à fait liée bien sûr à l'air naïf mais qui montre aussi tout l'intérêt de Godibert pour des artistes singuliers et notamment l'exposition Alfred Courme aura un grand succès au musée en 1979 c'est pour évoquer effectivement ce rapport plutôt à l'art singulier Courme qu'on appelait l'ange du mauvais goût peintre figuratif français qui aura en tout cas qui bénéficiera d'une grande exposition en 1979 au musée et qui accueillera énormément de public donc c'est une petite incise au passage pour poursuivre cette politique d'acquisition dans un second temps Pierre Godibert privilégie des individus des artistes adeptes du geste de l'expérimentation des artistes ayant surtout travaillé après-guerre dans les années 50 et il achète notamment donc en 1982 ce qui est un coup de maître cette œuvre de Nicolas de Stal un tableau de sa période sicilienne qui se trouvait encore dans la collection de Françoise de Stal à Ménherbe et Pierre Godibert s'en ouvre en ces termes l'absence de Nicolas de Stal était une importante lacune dans les collections du musée de Grenoble en ce qui concerne la peinture de l'immédiate après-guerre celle située autour des années 50 et appartenant à ce qui a été nommé l'école de Paris donc pour lui c'est un de Stal maticien et c'est ce qui lui importe et il termine un article dans la revue du Louvre en 1984 en ces termes le numéro 1 de l'année de 1984 la vue d'Agrégente est une œuvre de Nicolas de Stal à l'apogée de ses recherches Figuration Abstraction elle s'intègre parfaitement aux collections historiques du XXe siècle du musée de Grenoble et sera exposée près de la nature morte aux aubergines de Matisse donc je dirais que pour Godibert de fait l'acquisition majeure qui sera la sienne et qui pour lui est équivalente peut-être à l'intérieur aux aubergines œuvre maîtresse de la collection acquise du temps d'André Farsi ce sera effectivement Sicile de 1950 de De Stal une exposition De Stal sera organisée en 1984 autour de la toile et présentant une trentaine d'œuvres de l'artiste et montrant ses dix dernières années de création parmi les artistes que privilégie Godibert aussi à l'époque on a des artistes évidemment du mouvement Cobra avec ici la peur d'Asger Jorn acquis à la galerie Ariel en 1980 et vous voyez Pierre Godibert pour le coup aussi en voyage a priori aux Pays-Bas je n'ai pas d'informations supplémentaires sur cette photographie voilà autre artiste important aussi du mouvement Cobra Pierre Alechinski avec cette acquisition de 1984 à la galerie Mag par ailleurs Anthony Tapies avec encore une fois une acquisition à la galerie Mag de 1981 matière et arc noir une exposition et des acquisitions de Bram Van Veld au printemps 1981 une exposition sera consacrée à l'artiste et elle est fondée sur la donation de l'artiste de 38 lithographies de Bram Van Veld conjuguée à l'achat d'une grande gouache par le musée en 1915 1979 pour la période il faut à tout prix mentionner aussi cette acquisition d'une peinture de la série Desmyres de Dubuffet Dubuffet on le sait pour fendeur de cette alsfiction de culture que l'on a évoqué hier l'oeuvre est acquise auprès de la galerie Jeanne Boucher en 1984 c'est l'année où Dubuffet exposait certaines Desmyres à la Biennale de Venise et je trouve intéressant de citer très brièvement la lettre du 7 mars 1984 de Jean-François Gégeur écrite à Pierre Godibert il lui dit dans la poursuite de la politique d'acquisition de la toile de Nicolas de Stal il semblerait évident que pour l'entrée dans ton musée de ce Dubuffet représenterait un atout considérable et une publicité renouvelée pour la ville et la collection de Grenoble car finalement ce qui fait la réputation de ce musée ce ne sont pas tellement les expositions ou la malgane des oeuvres entassées au cours des temps que les acquisitions audacieuses de tes prédécesseurs et de toi-même voici l'occasion de renouveler et de réjeunir l'image de marque de ce musée que figure chez toi un grand Nevelson unique en France un grand Stal remarquable et dans leur voisinage un très grand Dubuffet me paraîtrait passionnant et il conclut tu t'es battu pour faire triompher des positions esthétiques et morales toute ta vie c'est le moment de poursuivre et de triompher de toi-même je vois ça c'est assez amusant donc voilà une acquisition importante en tout cas de Dubuffet en 84 à la galerie Jeanne Boucher troisième point fondamental et nous l'avons beaucoup évoqué ces derniers jours les nouvelles figurations je les appelle ainsi puisqu'il y a effectivement un certain nombre de scènes artistiques et pas seulement françaises ici qui seront traitées dans cette section Gaudibert bien entendu se fait le défenseur de la nouvelle figuration il est proche de ses artistes militants contestataires il entend ouvrir les collections donc à la nouvelle figuration européenne mais on le verra aussi à la figuration espagnole italienne on a évoqué tout à l'heure ce point d'entrée qui avait été l'installation de la fresque des Malassies dans le sud de Grenoble à Grand Place en 1975 et qui avait marqué je dirais voilà pour le coup un point d'ancrage pour lui à Grenoble en lien avec Bernard Gillement et Cueco et il va donc faire entrer un ensemble significatif d'oeuvres d'artistes qu'il avait déjà exposées à Paris dont il était l'ami qu'il avait exposé entre 67 et 72 à l'arc et parmi eux bien sûr Henri Cueco occupe une place de premier choix c'était plus qu'un frère dit-on pour Pierre Godiber c'était un ami ils ont rédigé des ouvrages en commun eu des conversations enflammées l'un l'autre et dans l'hommage que Cueco d'ailleurs fera au musée de Grenoble au décès de Pierre Godiber il y a un petit texte assez amusant qui s'intitulait en cas de révolution comment régler la question du bon vin qui montrait que parallèlement je dirais à leurs affinités artistiques et politiques il y avait aussi je dirais cette idée du bon vivant et du bon vivre qui caractérise aussi bien entendu Pierre Godiber et donc avec ici une oeuvre importante Le Portail de 1972 acquis en 79 très tôt donc voilà presque quand Godiber arrive et puis par ailleurs une exposition organisée du 10 janvier au 2 mars 1980 intitulée Cueco Paysage Pays qui est une exposition où le peintre revient sur son paysage natal corésien et où en tout cas on verra une exposition qui permet de confronter des regards de paysagers de botanistes d'habitants et à la suite de cette exposition rentrera un dessin Les Herbes folles au musée de Grenoble Pierre Godiber fait aussi rentrer bien sûr d'autres tenants de la figuration narrative Meurtre numéro 2 de Jacques Monory l'un des plus grands représentants là aussi du mouvement avec une oeuvre d'esprit cinématographique ou encore Bernard Anciac cette oeuvre liée notamment à la guerre du Vietnam que l'on a déjà vu hier dans la présentation d'Annabelle Thénez Pierre Godiber nourrissait par ailleurs là aussi un intérêt particulier pour l'oeuvre d'Hérault avec ici l'entrée en 1983 de l'autotransformateur des générations une oeuvre de 61 une oeuvre assez précoce et par ailleurs il était et nourrissait une grande affection pour Ernest Pignon-Ernest à qui il dédie dans le catalogue de l'exposition qu'il organise un très beau texte Ernest Pignon-Ernest au plus juste entre les écueils en disant que cet artiste pour lui avait navigué sur le fil du rasoir entre la guide propre des années 20 réactualisée en 68 et le réalisme socialiste des années 30-50 voilà on avance et on retrouve d'autres artistes majeurs et notamment ici le groupe Equipo Chronica né à Valence en 1964 connus voilà avec ces artistes Raphaël Solbes Manolo Valdez et Juan Antonio Toledo connus pour leurs oeuvres collectives leur engagement contre le franquisme et leur lien aussi avec Ayo et Récalcati donc une oeuvre acquise à la galerie Stadler en 1979 Pierre Godibert est aussi démarqué par l'entrée et à faire entrer au musée des oeuvres italiennes importantes notamment ici Leonardo Cremonini une exposition est organisée en l'honneur de Cremonini en 1983 il admirait Cremonini en disant que sa peinture inquiète était une résistance de l'individu face à un système réifié écrasant donc là rentre dans les collections Le soleil à carreaux qui est exposé en ce moment au musée dans notre présentation Italia Moderna donc un achat de 1983 Valério Adami était déjà présent au musée avant l'arrivée de Pierre Godibert comme on le voit par cet achat de 1976 donc un achat de Maurice Besset mais Godibert poursuit l'engagement à l'égard de cet artiste en lui organisant une exposition donc au début je ne vois plus la date entre juillet et octobre 1980 on poursuit par ailleurs avec une œuvre de Lucio Fanti artiste engagé lui aussi ayant vécu une jeunesse communiste et adapte ici d'une figuration plutôt onirique et qui est le dernier artiste de cette section figurative italienne et parmi les artistes là encore peu connus peu montrés pendant l'été 1981 Pierre Godibert organise une exposition qui sera suivie ou qui a été précédée d'une acquisition en l'honneur de Robert Guinan ce peintre de l'école de Chicago qui dans le siège d'Oper puisait ses sources dans la vie quotidienne de Chicago et Godibert le reliait à une chaîne arbitraire qui unirait Toulouse-Otrecht à Pasquine en passant par Gruber et on voit là toute la personnalité de Godibert on est très loin effectivement des acquisitions qui ont été celles de Maurice Besset où on a effectivement des œuvres majeures d'abstraits américains très différents et dont le parti pris et on voit que le parti pris de Pierre Godibert est tout autre ici en faisant rentrer Robert Guinan au musée je vais essayer d'aller un petit peu plus vite en montrant que le dessin et la photographie on a dit combien pour lui la photographie et le dessin participaient aussi d'une logique de démocratisation de l'art ils ont donc leur place au musée avec comme je l'ai dit tout à l'heure une cinquantaine de photographies et près de son dessin acquis pour la période Pierre Godibert disait dans un article à la presse gourdobloise en janvier 80 ce qui me frappe c'est la forte poussée des images de masse l'affiche la BD la photo celle-là surtout et donc il fait rentrer un certain nombre de photographies dont celle de Victor Berging que vous voyez ici parmi les dessins donc vous voyez ici une œuvre de Christo Pierre Godibert était très attaché au développement du cabinet des dessins du musée de Grenoble qu'il a continué à enrichir par des achats réguliers et il dit aussi dans un article de la revue du Louvre le cabinet des dessins particulièrement riches continue à se développer et il dit aussi il faut remarquer le gros développement du dessin secteur qui bouge en ce moment alors que d'autres voies traditionnelles peinture-sculpture stagnent un peu et donc cet intérêt pour le dessin n'est pas démenti avec cette œuvre de Rainer que vous voyez ici Fred II Belle-Mère ou encore Patrick Gimel autodidacte grenoblois que l'on retrouve à l'heure actuelle notamment dans la collection d'Antoine de Galbert la scène artistique régionale n'a pas été oubliée par Pierre Godibert et c'est important de le noter il s'est attaché au développement des cultures régionales des cultures populaires il se disait contre la dictature des grands centres il disait il y a une responsabilité particulière des musées de province vis-à-vis des créateurs qui tendent sur place les difficiles paris d'une aventure sans monter à Paris ou se fixer à New York il va donc organiser très tôt une exposition comme l'école de la nature en Dauphiné au XIXe et rendre hommage à un peintre dauphinois décédé en 1984 qui était Jean Achard là je parle bien entendu d'artistes du XIXe siècle mais dans ce sillage il va effectivement défendre des artistes grenoblois et ronalpins en disant qu'il faut éviter un écueil cette pensée que tout artiste parce qu'il est régional est suspect et donc il entend se dégager du monopole parisien il rencontre à Grenoble de nombreux artistes Gaudu Zanetti Garanjou Dodi Christine Barbe Seccarelli Philippi les frères Négri et il offre une plateforme à la jeune grenobloise Marie-Françoise Enos en 1980 vous le voyez à partir de ce catalogue et lui sera acheté en 1900 une oeuvre intitulée pardon deux oeuvres de Marie-Françoise Enos rentreront dans les collections Fil électrique et Cheval entravé Joël Négri se fait connaître dans une exposition intitulée Les singuliers de l'art et lui aussi sera acheté par le musée une oeuvre qui s'intitule Empreinte humaine trois dessinateurs importants Pierre Gaudu Charles Bell François Dec tous trois artistes de la région sont exposés en 1983 au musée et à l'issue de l'exposition Pierre de Gaudubert fera rentrer une oeuvre de Charles Bell les autres artistes étaient déjà présents dans les collections en 1984 deux artistes grenoblois Brunier et Zanetti rentrent dans les collections et une exposition après six peintres grenoblois en 1985 présentant Jean-Claude Bacro Jean-Noël Durue Jean-Pierre Philippi Bernard Joyston et Denis Ruggieri sera organisé voilà alors je crois aussi que c'est une exposition un peu antérieure représentant là aussi l'artiste Gunset et par sa scénographie amusante qui me semblait important de la noter artiste qui a vécu à Grenoble plus d'une trentaine d'années et donc là il s'agit d'une exposition de 1978 que j'ai intégrée au dernier moment puisque je trouvais que la présentation était véritablement à l'image de ces années-là dans cette section d'évolu je dirais aux artistes régionaux Ronald Pain il me semblait aussi important de montrer l'intérêt de Pierre Gaudubert pour les hors-les-murs qui se sont multipliés aussi à cette période et là c'est une exposition des collections asiatiques du musée mais dans la mairie de Bourg-de-Péage de Roussillon et je trouvais aussi intéressant là tout simplement de voir la manière dont on exposait les œuvres à l'époque c'est un petit clin d'œil voilà on est à la fin des années 70 début des années 80 dans un esprit bien différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui et pour conclure ce parcours pour Pierre Gaudubert on le sait prime le dialogue des cultures le pluralisme des cultures il se définissait bien sûr comme tiers-mondiste anticolonialiste il disait il faut tenir compte d'une autre donnée qui va bouleverser la situation c'est les entrées en force des pays du tiers-monde qui jusqu'alors ne s'étaient jamais manifestés sur les marchés de l'art du point de vue mondial c'est quelque chose qui va tout changer disait-il et on sait combien l'art africain était source pour lui de sens et de sacrés Cuba le Brésil l'Afrique noire le fascinait et donc il a fait notamment rentrer dans les collections comme vous le voyez ici pardon trois petits masques africains et notamment provenant de la société togolaise d'Arneg située à Lomé au Togo comme vous le voyez ici dans cet esprit je dirais que Vifredo Lam que je n'ai pas évoqué et pas intégré dans la section des années 50 mais qui me semblait plus intéressant d'évoquer ici était bien sûr pour lui une figure emblématique par son ascendance Vifredo Lam disait-il unissait à l'Europe les trois mondes l'Amérique l'Afrique l'Asie il était le représentant d'une culture métissée et Pierre Godiber lui dédie un article dans la monographie de Max Paul Fouché qui est reproduite ici en disant il faut insister à travers son exemple symbolique sur ce métissage culturel et artistique qui va à coup sûr dominer l'horizon du XXe siècle et entre dans les collections donc grâce pardon à j'arrive plus à voir la date d'entrée parce que je suis bon voilà vous la voyez peut-être puisque moi j'arrive plus à la voir avec les têtes de chacun donc voilà 81 voilà merci beaucoup donc entre en 1981 cette famille de 1939 qui est là aussi à l'image de De Stal à l'image de Dubuffet une des grandes acquisitions bien entendu de Pierre Godibert et je citerai ici Hélène Lassalle qui disait dans l'hommage qui avait été rendu à Pierre Godibert que Vifredolame fut pour Pierre Godibert la référence constante et la dernière belle aventure je trouvais que c'était une belle formule pour dire combien ce modèle d'armétisme et personnel l'avait là encore une fois fasciné dans ce sillage Pierre Godibert a organisé des expositions l'exposition Au Atlas Architecture Vie et Coutume en 1980 dont je n'ai pas d'image ici qui avait été un choix de Marie-Claude Beau mais qui s'est réalisé en 1980 et puis à la suite de cette exposition en 1982 avec l'appui des élus de la ville de Grenoble il organise avec des amis peintres des amis collectionneurs et universitaires pendant deux semaines d'abord un festival si je ne me trompe pas il est antérieur peut-être que ce n'est pas le cas je ne sais plus un festival donc relatif à l'Afrique noire qui a été un grand projet de rencontres interculturelles dont l'objectif était de faire connaître à la population grenobloise plusieurs aspects des cultures de l'Afrique noire francophone et de faire découvrir la vitalité des expressions artistiques africaines donc vous avez quelques photos ici de ce festival en 1982 qui a fait date à Grenoble et qui montrait là toute l'ouverture d'esprit de Pierre Godibert Parallèlement à ce festival une exposition a été organisée chef d'oeuvre de l'art africain dans les collections de novembre 1982 à janvier 1983 présentation grâce à une sélection effectuée par Jean Karchach et l'idée forte de cette exposition était la suivante je dirais face à l'européono-centrisme faire découvrir et reconnaître l'Afrique noire comme une ère culturelle évidemment à part entière voilà fixé sous vert Sénégal-Mali était aussi une exposition importante sur l'un des arts populaires les plus vivants au Sénégal une exposition qui a eu lieu également en 1982 cela étant relativement peu d'oeuvres je dirais africaines sont rentrées dans les collections à l'exception de celle-ci de Pape que vous voyez ici et donc je ne vois plus les légendes sur mon PowerPoint je ne sais pas pourquoi donc voilà c'est cette oeuvre-ci vous avez également d'autres événements importants à noter à l'occasion de l'inauguration du magasin à Grenoble l'exposition Présence artistique du Maroc à Grenoble est présentée au printemps 1985 sa commissaire est Nicole de Ponchara Grenoble se met à l'époque à l'ère du Maroc se met voilà à l'heure du Maroc pardon et donc l'idée sera dans cette continuité pour Pierre Godibert d'organiser une exposition concomitante 19 peintres du Maroc qui aura lieu de avril à juin 1985 avec de nombreux artistes marocains Cherkawi Garbaoui Belkaya Cheba Mlehi Cassini etc et donc on voit que le musée possédait déjà ici comme vous le voyez une oeuvre de Cherkawi si je ne dis pas de bêtises je ne vois plus mes légendes s'afficher voilà je voulais finir ce parcours en montrant que l'intérêt de Pierre Godibert je dirais pour ce qu'on appelait à l'époque les cultures tiermandistes ou plutôt plus largement l'art international on a évoqué l'Afrique le Maroc je dirais que ça va encore plus loin puisqu'il a aussi fait rentrer dans les collections un certain nombre d'artistes notamment ici Raza artiste indien mais aussi un certain nombre de petites peintures chinoises qu'il avait fait acheter donc à Shanghai donc voilà ce tour d'horizon certes un petit peu rapide qui montre en tout cas les grands axes de la politique d'acquisition riche et éclectique de Pierre Godibert sans goût dans tous les cas du métissage de la pluridisciplinarité en 1985 il sera chargé de configurer le futur magasin qui sera inauguré en 1986 sur le site des entrepôts Bouchaillet-Bialet il vit une période certainement un peu moins aisée que celle de ses débuts avec Bernard Gillement avec notamment l'arrivée en politique à Grenoble de Carignan à la ville de Grenoble et il prendra comme on le sait plus tard un poste au musée des arts africains et océaniens où il est chargé de constituer une collection d'arts contemporains africains pour conclure je dirais que Pierre Godibert aura été une personnalité atypique au musée de Grenoble vous le voyez ici à la Biennale de São Paulo en 1983 autre clin d'œil marqué je dirais et dont on aura retenu l'engagement social politique son humanité ses utopies je le cite encore il disait je crois que le post-modernisme va donner un sentiment de très grande liberté tous les artistes pourront faire leur œuvre selon vraiment leur exigence et leur désir et je finirai aussi ce parcours en disant et en évoquant ce qu'il a laissé dans l'esprit des grenoblois et notamment je citerai Nicole Ponchara qui avait écrit un petit texte en son souvenir et notamment dans l'hommage qui lui avait été rendu à son décès Nicole Ponchara qui avait été commissaire de l'exposition présence artistique du Maroc et qui le définissait en ces termes il y avait en Pierre Godibert le désir d'agir de changer le monde en se débarrassant des vieilles lunes des faux semblants des conventions de faire la révolution ici et maintenant sans dogmatisme réducteur en anarchiste humaniste cet état d'esprit flamboyant il le propageait dans le monde de l'art et de la culture ne craignant pas de bousculer les idées reçues d'aller à contre-courant des modes ne se souciant ni des avant-gardes ni des arrière-gardes soucieux seulement de la nécessité qu'il devait sous-tendre l'œuvre et lui donner son poids et c'est ainsi que je terminerai ce parcours et vous le voyez ici entouré d'amis de proches avec cette photo qui est à l'image je dirais de l'esprit convivial qu'on lui connaît l'esprit d'ouverture qui a caractérisé son passage aussi à Grenoble et une dernière photographie aussi issue des archives merci à vous merci infiniment Sophie je suis certaine qu'il y aura pas mal de réactions et de questions on voit effectivement la très grande richesse et l'intensité encore une fois en peu d'années tout comme à l'arc de l'activité de Pierre Gaudhibert on reste sur Grenoble avec la dernière présentation de cette session qui est celle de Léa Salnav Pierre Gaudhibert et le CNAC donc le Centre National d'Arabes Contemporaires ou l'histoire politoculturelle d'une ambition contrariée contrariée alors je présente rapidement Léa Salnav agrégée d'histoire doctorante en géographie culturelle et sociale à l'université de Genève et à l'université de Grenoble Léa Salnav s'intéresse aux pratiques artistiques et sportives elle mène une thèse sur les enjeux spatiaux d'une éducation populaire et militante à travers l'analyse des activités ludosportives de plein air elle a publié sur l'histoire du CNAC notamment en 2013 un article de projet culturel dans le tournant des années 80 l'espace Cisson et le CNAC magasin à Grenoble dans une revue d'histoire du patrimoine on devine elle a aussi publié sur les expressions graphiques urbaines et les politiques sportives à Grenoble voilà Léa c'est à vous merci vous m'entendez bien oui très bien alors je vous alors 20 minutes très bien je vous remercie pour l'organisation de ce colloque alors la présentation que je propose aujourd'hui est issue d'un travail de master en histoire contemporaine réalisé en 2008-2009 sous la direction de la professeure Anne-Marie Granet à Bisset à Grenoble je voulais à l'époque me plonger dans l'histoire de la création du Centre National d'Art Contemporain dit aussi le magasin je souhaitais comprendre le contexte de sa naissance analyser les réseaux d'acteurs et d'actrices ayant contribué à faire naître à Grenoble une institution culturelle nationale alors j'ai retracé les débuts de cette institution en me concentrant sur les années 1980 et le début des années 1990 j'ai ainsi pu me familiariser avec la trajectoire de Pierre Godlibert qui était l'un des acteurs parmi d'autres de la mise en place dans la mise en place de ce centre ainsi je n'abordais pas exclusivement son parcours mais l'intégrais dans un réseau d'acteurs et d'actrices plus vastes à l'origine du CNAC pour répondre aux objectifs de ce colloque je me suis repongée dans ce mémoire pour cibler davantage et faire ressortir l'implication et le rôle de Pierre Godlibert dans la création de ce centre si j'ai insisté dans ce travail sur la mise en avant des discussions collectives présidents à l'émergence du centre sur les rapports de force entre les groupes politiques et culturels sur l'articulation et l'emboîtement des échelles nationales et locales sur les parcours de multiples acteurs et actrices des scènes culturelles parisiennes et grenobloises en présence reste que l'hypothèse générale de ce mémoire et donc de cette communication s'est construite en grande partie autour de la figure centrale et incontournable de Pierre Godlibert L'histoire retraçant les débuts du CNAC implanté à Grenoble permet d'éclairer un temps précis de sa trajectoire En examinant près son engagement en faveur de la création du centre au début des années 80 on parvient à toucher du doigt le tournant politico-culturel global des années 80 tant à l'échelle locale que nationale J'émets l'hypothèse qu'avec le départ de Godlibert de Grenoble s'achève cet esprit construit durant son engagement à l'arc parisien et que ce départ vient marquer la fin d'une époque socio-culturelle particulièrement faste Sa trajectoire à Grenoble reflète des enjeux étirallement politiques à l'œuvre passant d'un enthousiasme collectif autour de la naissance d'une nouvelle institution culturelle majeure appuyée sur les réseaux d'éducation populaire à une révision des ambitions initiales pour le centre Alors à travers un cas empirique celui du centre plusieurs moments clés de l'histoire politico-culturelle générale sont mis en lumière Premièrement on lit dans les sources le moment bouillonnant d'une gauche socialiste arrivée au pouvoir en 81 avec de grandes ambitions culturelles sous la férule de Jack Lang qui rencontre une gauche grenobloise enthousiaste à l'idée d'accueillir une nouvelle fois une institution d'envergure sur son territoire Ce moment correspond bien à une idée de centre national tout à fait ambitieuse portée notamment par Godibert qui peut prolonger et concrétiser les expériences de l'animation recherche confrontation parisien à Grenoble en ayant les mains libres comme le disait hier Madame Lassalle Ensuite à la faveur de l'arrivée au pouvoir de la droite RPR d'Alain Carignon à Grenoble conjugué au tournant de la rigueur à l'échelle nationale les ambitions pour le centre commencent à s'infléchir ou du moins à prendre une autre direction Godibert imprime toujours sa marque sur le projet de CNAC et parvient à maintenir le cap de ses finalités notamment tiers-mondistes pour le centre mais certaines sources permettent de parler du temps de l'ambition contrariée du CNAC qui correspond à un moment de stagnation et de tension accrue autour du projet de Godibert la philosophie du centre n'est plus tout à fait la même cela se traduit notamment par la priorité accordée au musée au détriment du centre alors qu'initialement les deux institutions étaient pensées conjointement et cette prépondérance du musée de Grenoble relègue les ambitions accolées au centre alors j'ai examiné cette histoire du CNAC principalement à partir des archives municipales de Grenoble des coupures de presse locales et nationales concernant le CNAC et le musée entreposées dans la bibliothèque municipale d'études et du patrimoine de Grenoble et d'entretien semi-directif de deux heures en moyenne auprès d'une dizaine d'acteurs et d'actrices que je catégorisais entre les acteurs et actrices grenobloises et les acteurs et actrices nationales parisiens et parisiennes impliqués dans la création du centre à Grenoble et concernant Gaudibert que je n'ai pas connu je me suis plurangée dans plusieurs de ses contributions que vous voyez à l'écran et notamment le rapport qu'il a rédigé au sujet de Grenoble comme la politique culturelle et socioculturelle de la municipalité de Grenoble vue par les acteurs culturels dont parlaient Paola hier dans les cartons d'archives j'ai essentiellement pu consulter des courriers entre les principaux protagonistes les comptes rendus de l'association de préfiguration du CNAC les comptes rendus des conseils municipaux les débats de l'agence d'urbanisme de la région communloise etc et une des contraintes méthodologiques c'est que la secrétaire de l'époque des comptes rendus m'a dit en entretien ne pas avoir souhaité toujours indiquer les noms des intervenants et intervenantes lors des débats elle a rendu les échanges anonymes donc il n'était pas toujours évident de déduire les positions des uns des unes des autres et donc de repérer les interventions de Pierre Godiber alors je vais revenir sur les trois temps évoqués dans cette introduction en commençant par le choix de Grenoble pour l'implantation de ce centre national Pierre Godiber occupe le poste de conservateur du musée depuis la fin des années 70 et se situe par là à l'articulation de l'institution muséale muséale existante et du projet du futur knack ensuite j'aborderai plus en détail le projet de centre en lui-même soutenu par cette collusion des gauches au pouvoir dans lequel je crois il décelait des continuités des similarités avec l'arc parisien et enfin je propose de souligner les temps de crispation et de tension naissant de la victoire de la droite au pouvoir à Grenoble qui ne se reconnaît pas totalement dans le projet Thierry Mondis de Godiber alors pourquoi le Grenoble est-elle choisie pour l'implantation d'un centre national dédié à l'art contemporain Sophie Bernard l'a évoqué en partie donc le knack fait partie des dix grands projets voulus par le duo Mitterrand-Langue dans le cadre d'une décentralisation culturelle et d'une réflexion sur les arts plastiques en France avec la commission d'entroche sur les arts plastiques l'émergence des frags du fiacre comme le disait un témoin de la délégation aux arts plastiques créée en 1982 et impliquée dans le knack c'était une ville expérimentale c'était une ville de gauche c'était une ville moderne tout ça faisait que logiquement on devait faire quelque chose alors Grenoble a souvent été qualifié de laboratoire politique de la gauche municipale au pouvoir avec les trois mandats successifs du maire Hubert du Bedou entre 65 et 83 qui a su rassembler diverses tendances de la gauche comme le rappelait monsieur Horry Grenoble représente une certaine idée de la modernité politique mais aussi de la modernité scientifique industrielle culturelle alors Grenoble accueille en effet le premier symposium de sculpture en 1967 concentre des institutions culturelles d'importance en son sein comme la maison de la culture inaugurée par Malraux en 68 année d'organisation des JO par Grenoble comme également le musée dauphinois c'est-à-dire un musée des arts et traditions populaires mais aussi et surtout peut-être le musée de peinture et sculpture musée précurseur en matière d'acquisition et d'exposition d'art moderne en France en dehors de Paris alors on perçoit dans les archives du début de la décennie 1980 la poursuite d'une intense réflexion sur le rôle des arts plastiques dans la vie des gens et dans la ville réflexion autour de l'action culturelle de la création contemporaine et de son accès réflexion autour de la formation des multiples publics on lit également l'influence encore prégnante forte des réseaux et idéaux de l'éducation populaire alors les élus grenoblois sous du Bedou ont soutenu plusieurs opérations artistiques urbaines dont faisait état Sophie Bernard et notamment l'extension du 1% culturel voire au-delà à tous les équipements publics de la ville alors Pierre Godibert n'est pas je le rappelais en introduction n'est pas seul à la manœuvre pour la création du CNAC bien que centrale toute une équipe à la fois du milieu politique et du milieu culturel parisienne et grenobloise s'active pour voir se réaliser rapidement ce projet une cellule d'études du CNAC l'association de préfiguration du CNAC d'un peu plus d'une dizaine de personnes se charge je cite d'étudier le projet de CNAC d'en assurer les actions de préfiguration événements artistiques actions de formation et d'intéresser le public à ce projet alors on y retrouve en plus de Godibert Bernard Antonioz impliqués dans le premier CNAC parisien Jean-Hubert Martin directeur du MNAM Claude Mollard premier délégué au Sart Plastique et directeur administratif du centre Pompidou l'artiste et ami de Godibert Henri Cueco l'élu grenoblois à la culture impliqué dans l'éducation populaire René Risardo alors une actrice parisienne explique on sentait qu'il y avait une volonté très forte de la ville de Grenoble on savait que ça n'était pas l'état tout seul qui allait mettre sur pied cette nouvelle structure et l'animer et la refaire vivre totalement alors on retrouve on retrouve dans les archives toute une partie de la jeune génération du centre Pompidou des années 70 dans l'histoire du CNAC à Grenoble entre 1982 et 1995 alors la naissance du CNAC dans cette ville dite laboratoire est pensée comme nécessairement liée à l'existence du musée de peinture et de sculpture de Grenoble ainsi Pierre Godibert en tant que conservateur du musée est l'acteur tout indiqué pour prendre la tête de ce futur centre et afin de lier les trajectoires du musée et du CNAC Pierre Godibert insiste sur l'unité directionnelle des deux établissements pour juguler toute concurrence éventuelle et favoriser au contraire la complémentarité alors l'unité CNAC-musée est jugée nécessaire et indispensable et Godibert devient la personne pressentie pour diriger les deux institutions il rédige le rapport que lui demande le ministre de la Culture sur le CNAC il prépare le cahier des objectifs du futur centre et il est destiné à diriger le CNAC alors Godibert insiste auprès également de la municipalité du Bedou sur la nécessité de dynamiser la politique consacrée aux arts plastiques Godibert et un autre acteur grenoblois livre je cite un document de travail projet de CNAC et de formation à l'art contemporain et son insertion dans une politique globale des arts plastiques le futur centre doit pouvoir devenir un lieu de formation et ses futures collections doivent former un vivier pour actualiser celle du musée en y étant reversé tous les dix ans ça c'est un projet un des éléments du projet initial en avril 1982 Jack Lang se déplace à Grenoble pour annoncer officiellement la création du CNAC via la signature d'une convention culturelle symbolisée par cette poignée de main entre Jack Lang et René Rizzardo sur cette photo un texte rédigé par Godibert et remis au ministre de la culture le texte s'intitule régionalisme régionalisation région et art plastique et condense un certain nombre des ambitions que vise Godibert pour le futur CNAC il explique que l'art développé en région est dans le tiers-monde en toute leur place dans un tel centre il pointe les difficultés que rencontrent les artistes exerçant en dehors de Paris il souhaite un rééquilibrage des foyers de création en France soutenus par des réseaux locaux d'amateurs collectionneurs et par des pouvoirs publics ambitieux dans leur valorisation de l'art le plus contemporain rapidement néanmoins face à l'ampleur prise par le projet de CNAC Godibert doit se faire épauler un compte-rendu de réunion de la CNAC souligne à ce titre je cite qu'il ne faut pas faire un centre en ne pensant qu'à Pierre Godibert il faut penser à l'après Godibert et ce ne sera pas facile alors la centralité de Godibert dans la mise en place du futur CNAC se traduit également par les orientations qu'il impulse pour le futur centre alors comme le rapporte un ancien directeur d'institutions culturelles à Grenoble Godibert et je cite obsédé par la démocratisation de l'accès de tous à la culture il ne supporte pas qu'une intelligentsia s'approprie l'art Pierre Godibert insiste beaucoup en effet sur la formation que permettrait un tel centre par le contact direct avec l'oeuvre réelle Pierre Godibert continue à défendre avec ce projet ce qu'il appelle l'alphabétisation visuelle ou l'alphabétisation plastique nécessaire pour comprendre l'art moderne et l'art contemporain dans un article d'octobre 1982 du Dauphiné Libéré qui est un journal grenoblois local il justifie la nécessité d'un CNAC en affirmant il faut absolument transformer une situation qui en France donne 80% de résistance à l'art moderne comme du temps de l'arc de la fin des années 60 le CNAC à Grenoble des années 80 devra permettre la sensibilisation et la confrontation à l'art contemporain alors il défend des pédagogies d'alphabétisation visuelle ce sont des termes que l'on retrouve dans les archives l'oeuvre devient elle-même objet de formation reposant sur ce contact direct avec elle et l'artiste alors la spécificité du CNAC réside dans sa volonté de provoquer le choc de la rencontre avec l'art et les artistes et de permettre de poser des problèmes qu'on ne sait pas où poser ailleurs alors les formations et la création contemporaine deviennent les principales finalités du centre le futur centre doit pouvoir former une multitude d'acteurs variés et notamment des responsables des mouvements d'éducation populaire auxquels nombre d'acteurs de la CNAC dont Godibert sont attachés Godibert prévoit notamment une formation pour ceux qu'il nomme les individus passionnés payants regroupant les collectionneurs les amateurs et passionnés d'art il veut adapter l'offre de formation en fonction des publics accueillis qu'ils soient des représentants syndicaux des membres de comités d'entreprise des journalistes des élus des conservateurs des responsables de centres sociaux culturels il veut avec ce centre brasser les publics les méthodes de formation les intervenants les intervenantes le CNAC ressemble à certains égards au musée forum qu'il avait envisagé à l'arc et un compte rendu souligne une politique ouverte à l'art contemporain doit d'abord être informative donc Pierre Golibert le précise pour lui elle ne doit pas être de parti pris de point de vue elle doit montrer ce qu'il y a de plus créatif dans toutes les directions alors les ces années de dialogue des gauches nationales et locales font espérer un centre monumental à Grenoble que son architecture viendrait souligner la presse relaie l'espoir d'ailleurs de voir naître à Grenoble un nouveau beau bourg les projets architecturaux initiaux envisagés pour accueillir le centre reflètent toute l'ambition culturelle de ce début de mandat amitérandien et de la fin du troisième mandat de Dubedou au milieu de l'année 1982 est envisagée une construction ex nihilo de 8000 mètres carrés puis au début de l'année 1983 de 11000 mètres carrés à tel point que les acteurs de la CNAC craignent que le musée ne pâtisse du rayonnement démesuré du futur centre alors face au gigantisme du futur centre imaginé Pierre Godibert lui veut y installer des sasses de méditation permettant aux visiteurs de se ressourcer donc il écrit dans le public grenoblois il y a ceux pour qui le centre sera quelque chose de vital ils sont déjà présents les grenoblois et on peut penser qu'ils seront de plus en plus nombreux alors Godibert écarte cependant l'idée d'un CNAC type musée forum dynamique voire agité sans dimension contemplative alors que d'autres acteurs au sein de la CNAC envisagent au contraire le musée comme musée temple et le CNAC comme musée forum pour bien différencier les deux institutions alors un des axes importants du centre porté par Godibert est la dimension tiers dite tiers mondiste qu'il appelle de ses voeux le CNAC doit présenter la création contemporaine y compris voire surtout celle dite du tiers monde ravalée trop souvent au rang d'une création subalterne Godibert y est tout particulièrement sensible on l'a dit il souhaite faire reconnaître les arts et la création extra-européenne ou extra-états-unienne et il porte un regard très critique sur le mépris et la méconnaissance qui entoure les cultures artistiques contemporaines dites du tiers monde alors cette orientation tiers mondiste est d'après l'un des témoins clés du pôle parisien plutôt bien accueilli par la CNAC bien que certaines sources soulignent aussi des réticences mais l'enthousiasme me semble le primer lui Pierre Godibert bien sûr était très tiers mondiste très culture africaine culture marocaine etc et donc cette dimension tiers mondiste nous allait tout à fait bien et on se disait pourquoi pas Grenoble peut développer cette dimension alors avant même la création matérielle et physique du centre est organisé le festival d'Afrique noire en novembre 82 dont parlait Sophie Bernard soutenu par la municipalité de Dubedou et qui donne un peu le ton de cette vision tiers mondiste souhaitée par Godibert suite à l'élection d'Alain Carignan à la mairie de Grenoble en mars 83 le dialogue se fait moins évident entre tous les acteurs en présence le maire réaffirme son soutien au CNAC et au musée néanmoins Godibert confie sa difficulté à se positionner face à l'arrivée soudaine de la droite on lit dans les comptes rendus une focalisation à présent sur les questions budgétaires le financement de la structure et la priorité est finalement donnée à la construction d'un nouveau musée celle du CNAC se voit repoussée donc d'une position de force du CNAC on assiste au retour prépondérant du musée chez les acteurs politiques locaux alors au cours de l'année 84 l'équipe de la CNAC en partenariat avec le musée la maison de la culture le musée dauphinois et peuple et culture se concentre sur l'organisation de l'exposition dédiée aux artistes marocains contemporains mais tous les autres pans du projet de CNAC dont la formation sont au point mort faute notamment de bâtiments pour l'accueillir alors face aux compressions Pierre Golibert en joie 84 affirme aujourd'hui la situation n'est plus tenable un proche de Carignan souligne on s'est aperçu que le CNAC était un concept sur lequel tout le monde n'était pas d'accord et un acteur de la DAP de la délégation aux arts plastiques confirme le CNAC n'était pas porté parce que les élus qui l'avaient lancé n'étaient plus au pouvoir donc ça a rendu difficile l'implantation locale du CNAC alors face aux compressions budgétaires nationales et locales le choix se porte sur la réutilisation de l'ancienne albe industrielle boucherillée Vialet pour implanter le CNAC dont les dimensions varient en fonction des sources entre 1500 m2 et 4000 m2 donc on est loin d'une création ex nihilo et des 11 000 m2 initialement rêvés mais ce choix débloque la situation et relance la dynamique autour du projet le CNAC semble de nouveau fédéré à plusieurs reprises Godibert manifeste sa crainte de ne pouvoir assumer la charge du musée en parallèle de celle du CNAC et souhaite se mettre en retrait du projet de musée tel que soutenu par la municipalité plusieurs témoins confient le mal-être de Pierre Godibert à cette époque les documents et témoins font état de sa maladie il quitte ses fonctions de conservateur en 1985 un ancien collaborateur du maire RPR reprochait à Godibert son approche subversive de l'art de, je cite vouloir tuer l'art bourgeois de détourner le public du musée il mélangeait un discours personnel subversif avec une responsabilité publique or on n'a pas le droit de mélanger les deux fin de citation alors que les sources écrites montrent en mai 1983 un maire prêt à suivre sans réticence les choix de Godibert un proche de Carignan explique que l'orientation notamment tiers-mondise voulue par le conservateur ne convenait alors à personne il poursuit si vous voulez à partir du moment où on a cassé la logique locale où M. Carignan a voulu dialoguer au plus haut niveau avec l'État on est rentré dans le concert de l'international top niveau ce qui n'était pas le cas avant l'Afrique et Godibert c'était pas du tout ça donc on a cassé la réalité locale pour passer à autre chose donc le 15 mai 1985 la municipalité prévoit la nomination d'un nouveau conservateur de musée et Pierre Godibert est appelé pour une mission sur les arts plastiques du tiers-monde auprès de la délégation des arts plastiques alors le successeur de Godibert Jacques Guillot ne fait plus de la création du tiers-monde un axe prioritaire indépendant mais aspire à prospecter les formes de création du tiers-monde de la même manière que les autres expressions internationales donc le projet tiers-mondiste était tellement attaché à la personnalité de Pierre Godibert que l'équipe du CNAC n'en fait plus une priorité alors pour conclure les témoins qui ont côtoyé Godibert le décrivent pêle-mêle comme exceptionnel agitateur d'idées truculent excellent pédagogue idéaliste séduisant séducteur hors du commun doté d'une grande culture pittoresque dans son apparence parlant très bien mais avec un look un peu provocateur il a marqué de son empreinte l'histoire culturelle locale et nationale s'est mis au service d'un projet ambitieux de démocratisation de l'art d'ouverture vers les pratiques plastiques non-hégémoniques et dans sa vision du CNAC il a su faire perdurer l'esprit d'éducation populaire jusque dans les années 1980 je vous remercie merci merci beaucoup beaucoup Léa pour cette communication très documentée qui fait parler des témoins de tous bords et qui nous permet de à la fois de compléter ce que présentait Sophie Bernard sur la scène grenobloise et aussi d'ouvrir la transition vers ce qui sera le sujet de tout le reste de la journée qui est effectivement la pensée tirementiste de Pierre Gauthivert alors nous avons un tout petit peu pris du retard sur le programme mais comme finalement enfin on a toute la matinée donc j'ouvre la parole à la discussion c'est quand même le moment le plus important enfin pas le plus important mais très important des colloques et même si nous sommes en virtuel c'est important de pouvoir avoir des débats donc suite à ces trois interventions qui se complétaient très bien et on a pu bien voir aussi des liens entre les présentations de Dill Burlourau et de Sophie Bernard sur sur les intérêts et les partis prix de Godibert alors partis prix effectivement tiers-mondistes comme vous l'avez aussi souligné Léa mais aussi intérêts qu'on avait déjà souligné hier d'ailleurs pour les œuvres d'art multiples plus reproductibles avec cet intérêt pour les arts graphiques souligné Odile ou avec ces collections de photographies ce nombre aussi des chiffres assez importants qu'a évoqué Sophie donc il y a beaucoup de liens et de passages et donc je ne vais pas abuser de ma position pour laisser donc la parole il y a une première question de Sarah Wilson question pour Odile prime et femme alors peut-être Sarah vous pouvez oui donc c'était vraiment une matinée très très passionnante j'ai appris énormément de choses mais j'ai une question pour Odile parce qu'au fur et à mesure de mes propres recherches j'étais étonnée de voir des achats du musée de la ville de Paris des artistes que on pas moi mais on considère très mauvais et les statistiques que vous avez données à propos des achats femmes font partie de temps en temps de ces artistes considérés comme très mauvais donc par la plupart des gens alors j'ai voulu j'ai voulu dire dans le contexte même où je viens d'apprendre que la ville de Medici a fait une exposition de l'art académique des prix de Rome et d'un nouveau nouvel test de doctorat à propos du goût du goût normal moyen dans les années 20, 30, 40 par exemple est-ce que jamais on va voir dans une chambre d'horreur ou dans l'espace que vous consacrez actuellement aux bibliothèques de Pierre Godibert ces alvéoles qui sortent du parcours est-ce qu'on pourrait pas envisager un beau jour un accrochage je ne veux pas dire chambre d'horreur mais en effet ce qui sera considéré comme un chambre d'horreur de quelques-uns de ces achats que pour la plupart je les considérais aussi comme à la fois très touchants de temps en temps et qui manifestent un goût et en effet des accords officiels de la politique de l'achat d'autrefois Merci pour votre question moi je pense qu'effectivement on peut revisiter ces acquisitions on en parlait hier soir avec Hélène Leroy après le colloque en se disant que ça nous invitait à reconsidérer certains pans de la collection peut-être même d'ailleurs faire un accrochage des estampes mais sur les horreurs c'est vrai que le goût évolue et bien sûr le mauvais goût n'est pas toujours celui qu'on croit donc moi je pense que ça peut être intéressant de s'y plonger et de s'interroger justement sur ce qui a fait les choix mais toujours est-il que ça c'est vrai on constate vraiment que le musée avait du mal à acheter des œuvres de première catégorie pour des raisons de moyens peut-être même d'ambition et qu'à chaque fois à part les legs comme celui du docteur Girardin qui va vraiment nourrir le fond de la collection dans les années 50 on a malheureusement dû attendre longtemps avant de pouvoir faire entrer des œuvres majeures merci et juste une petite continuation au niveau de votre mot prime donc est-ce que c'était de l'argent ou des achats des œuvres qui ne valaient pas grand-chose parce que j'ai vu des artistes pauvres ça comprend toujours les artistes femmes dont on a fait des achats c'était pour pour leur faire nourrir ou non non prime c'est une histoire de prime oui prime moi je comprends difficulté je comprends que ce sont ce sont des aides financières oui mais Hélène Hélène avait bien regardé cette question justement merci en tout cas oui oui pardon pardon il y avait tu veux tu veux rebondir tout de suite Hélène oui oui puisque c'est un complément en fait on a quand on s'est plongé dans les archives de la commission d'acquisition de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris parce que donc il faut bien comprendre Odile l'a dit mais c'est que la ville achetait pour les musées donc les musées eux-mêmes étant pas très présents dans cette commission on a vu qu'il y avait donc Héron de Villefosse le directeur du musée puis dans un second temps Gaudiberg qui a seulement une voie consultative et seulement beaucoup plus tard que et ça Suzanne Pagé on a aussi témoigné dans des entretiens qu'on a eu avec elle où elle nous explique qu'elle même en tant que responsable ensuite de l'arc elle a eu du mal à siéger à cette commission pour défendre des acquisitions qui lui paraissaient importantes donc il y a une certaine décision de cette commission municipale qui va un peu s'imposer dans le choix de certaines œuvres et donc si on voit qu'effectivement des acquisitions intéressantes arrivent comme Héros Télémaque ou des artistes très importants comme Le Soulage comme Kowalski comme l'a rappelé Odile il y a aussi donc ces primes qui sont sans doute simplement des sommes d'argent mais nous avons repéré d'ailleurs avec Odile qu'une prime avait été attribuée à Boltanski qui devait être tout jeune à ce moment-là donc vous voyez certaines primes ont été quand même aussi données de manière à la fois encourageante et avisée et il y a aussi une autre section de la commission qui vient pour les artistes en difficulté et là c'est vraiment ça apparaît dans les comptes rendus de la commission donc ça c'est des choses qu'on peut consulter aux archives municipales de la ville de Paris il y a marqué qu'à signaler les aides aux artistes en difficulté et là effectivement vous avez souvent par commission il y en a quand même en général toujours cinq ou six on va aider tel artiste un peu âgé qui se trouve dans le besoin et dans ces artistes il y a parfois des bons artistes des artistes importants par exemple on a remarqué que la ville va soutenir Marcel Kahn qui est quand même une des premières artistes de l'abstraction géométrique et effectivement d'un autre côté comme ce sont des aides où la ville va acquérir des œuvres ça fait rentrer dans les collections municipales des œuvres qui sont certes moins des choix curatoriaux que simplement des aides et il faut dire que par ailleurs pour certaines de ces acquisitions il y a une répartition assez inégale entre ce qui est arrivé dans les collections du musée et ce qui a été reporté dans les collections du Fonds municipal d'art contemporain qui aujourd'hui a une politique d'acquisition très importante et très avisée avec un vrai conseil scientifique en matière d'art contemporain mais qui à l'époque recevait aussi simplement la garde des achats de la ville et pour nous c'est assez étonnant parce que des achats qu'on voudrait avoir aujourd'hui dans les collections parce qu'on estime que c'était des très bons repérages comme par exemple des œuvres de Ruth Franken cette artiste dont je vous parlais hier ou de Nélida Fédoulot la première femme qui a eu une monographie à l'arc et bien les deux œuvres qui ont été achetées par la commission des beaux-arts dans les années 60 sont aujourd'hui en FNAC et pas dans les collections du musée donc vous voyez il y a eu des répartitions sans doute c'est peut-être c'est une hypothèse mais ça revenait au goût mais en tout cas au moment où les œuvres ont été achetées on ne sait pas qui a décidé du fait que ça allait partir dans le fond de la ville ou dans le fond du musée donc là il y a eu des arbitrages peut-être de goût de la part de certains qu'on ne peut plus pister mais qui sont aujourd'hui assez étonnants et enfin pour rappeler cette idée des artistes aidés par l'État par les collectivités c'est très présent dans les collections des fonds comme ça que ce soit le Centre National des Arts Plastiques donc le Fonds d'Art de l'État et donc le FNAC le Fonds de la Ville de Paris on voit que dans l'entre-deux-guerres ça commence vraiment dans l'entre-deux-guerres avant la Seconde Guerre Mondiale et après la Seconde Guerre Mondiale il y a des achats massifs de soutien aux artistes qui ont fait rentrer beaucoup d'œuvres qu'aujourd'hui on ne juge vraiment pas vraiment intéressantes et a raison mais qui était je crois enfin à l'époque qui témoignait d'un réel soutien à ce qu'on appelle encore aujourd'hui la création artistique et qui reste encore aujourd'hui une des missions de l'État et de la ville sous certains aspects voilà pardon j'étais un peu si je peux oui merci beaucoup Hélène si je peux me permettre de rebondir avant de donner la parole à la personne qui en demandait je pense que ce colloque Godibert et les communications de ce matin le montrent nous invitent aussi à peut-être repenser la hiérarchie des arts enfin en tout cas ça pose beaucoup de questions sur les normes et sur les histoires quand on fait de l'art et alors certes et sur ce que doit faire le musée et sur ce que le musée doit présenter parce que effectivement les critères varient si je reprends une citation qui était donnée par Aléa Salnave d'un témoin qui disait à quel point Pierre Godibert était favorable à la démocratisation de l'art et hostile à toute appropriation par l'intelligentsia donc effectivement on peut ne pas être d'accord avec cet avis là mais ça pose toute la question des multiples lectures finalement des œuvres et du fait que les œuvres ne parlent jamais toutes seules et qu'il faut et je pense que c'est l'intérêt de ce colloque aussi que de bousculer un certain nombre de certitudes alors ceci étant dit il y avait une question de Paola depuis toujours et depuis le début et aussi une question de David Cueco alors moi je les ai vus dans cet ordre là donc je les donne dans cet ordre là Paola merci beaucoup il y a une question pour Sophie en fait je voulais savoir au-delà de la politique d'achat et d'enrichissement de la collection de Godibert quelles sont étaient les mesures qu'il a mis en place pour dynamiter les musées pour détruire cette idée de l'espace comme temple je pense par exemple est-ce qu'il y a eu des ateliers parce que ça j'ignore est-ce qu'il y a eu des rencontres de quelle façon il a dynamisé le rapport du public avec les musées est-ce qu'on voit une évolution là parce que je sais qu'il a fait des actions culturelles et il a intervenu à la ville dans plusieurs espaces en même temps par exemple avec le festival d'art noir d'Afrique noire mais je me demande comment ça a impacté au musée parce qu'en fait je n'ai aucune idée j'ai vu des expositions mais probablement tu dois avoir des informations et ça sera intéressant merci moi je me suis essentiellement concentrée comme le monde de la présentation sur plutôt ces histoires d'acquisition d'exposition dans les archives j'ai effectivement trouvé un certain nombre d'accrochages mais les photographies n'étaient pas assez bonnes pour vous les montrer pas assez séduisantes on va dire et je n'ai pas tant que ça moi lu de choses j'ai pourtant interrogé des conservateurs notamment Hélène Vincent qui a travaillé avec Pierre Godiber dans la fin des années 70 début des années 80 mais je n'ai pas eu tant que ça de ressources de ce point de vue-là en dehors des exploits à lémur que j'ai pu mentionner très brièvement dans cette présentation mais s'agissant notamment de l'aspect plus pédagogique des ateliers j'ai moins d'éléments en fait c'est plus cette richesse d'exposition cette volonté quand même d'une multiplicité d'une programmation riche comme on l'a vu à l'arc mais je n'ai pas d'élément par exemple sur les activités à destination des publics en dehors de ce festival aussi africain où on voit véritablement une volonté là assez claire de faire éclater en fait des choses mais non je n'ai pas sur la politique pédagogique du musée plus de données que ce que j'ai montré là alors il y avait donc une question de David Coéco oui bonjour c'est pas tant une question qu'à là encore une remarque si ça peut l'être dans les choses importantes moi du souvenir que j'ai des visites de salles et du musée donc en face de la préfecture l'ancien musée en 80-81 il y a plusieurs choses c'est d'abord qu'il faisait il avait fait des accrochages qui confrontaient dans la même pièce des œuvres d'art ancien du musée des beaux-arts aux œuvres très contemporaines et ça c'était extrêmement important parce que ça ne se voyait pas les musées d'art ancien c'était des musées d'art ancien les musées d'art contemporain déjà on discutait le concept hier mais cette confrontation-là pardon j'utilise à dessein le terme confrontation était particulièrement novateur autre chose je pense avoir vu j'ai le souvenir de la présence il y avait dû y avoir un accrochage enfin ce qu'on appellera un accrochage d'œuvres de mobilier de design dans les salles et ces éléments de de chaise une collection de chaises et de fauteuils étaient présentés non pas comme des éléments de mobilier mais comme des œuvres sur des socles quelque chose comme ça je me rappelle notamment la red and blue chair de Rietveld et un grand fauteuil donc des éléments qui là encore faisaient se confronter un mobilier très contemporain avec un cadre très plus rigide plus classique qui était celui du musée de Grenoble l'autre chose il y avait une œuvre je me rappelle une très grande œuvre qui était à la bibliothèque qui était une œuvre de Devan alors je ne sais pas si Godibert en était responsable en fait était responsable de son arrivée mais qui fermait l'espace de la on n'appellerait pas ça une mezzanine mais la bibliothèque avait un espèce de balcon en creux à l'étage et alors je ne sais pas si ça avait mais il y avait une peinture de Devan ou des panneaux qui refermaient ce balcon qui peut-être était une source de danger mais il y avait une très grande œuvre de Devan dans le musée je ne sais pas ce qu'elle est devenue ça c'était une question peut-être et le dernier point qui était un élément qui a été évoqué hier et j'ai eu un contact avec Lise Brisson qui travaillait au musée et qui était dans l'équipe de l'ARC donc à Paris et qui m'a rappelé quelque chose c'est que j'avais évoqué hier Danny Bloch la personne de Danny Bloch qui parlait et qui faisait des ateliers sur la vidéo et en fait Lise Brisson me rappelait le fait qu'il y avait un lien probablement institutionnel entre Marc Le Bot donc qui était professeur à Paris 1 et qui gérait des doctorats et des maîtrises et des licences et dans le cadre de la licence il y avait des séminaires et des présentations par Danny Bloch et donc il y avait un lien entre Paris 1 et l'ARC et Pierre Godiber en tout cas à travers Pierre pour qu'il y ait des cours et des séminaires je pense qu'on appellerait ça à l'ARC et je me rappelle moi avoir assisté effectivement à des projections vidéo présenté par Danny Bloch au musée alors c'était en 80 donc Pierre était parti mais c'était présenté comme la continuité du travail de Pierre donc il y avait un lien aussi vers les futurs conservateurs vers le milieu bon voilà juste un témoignage mais sur le devan je ne sais pas ce que c'est devenu s'il y a une information là-dessus je ne sais pas c'était dans le musée donc peut-être ça n'a pas alors dans l'ordre il y a beaucoup beaucoup de donc Sophie Bernard Hélène Lassalle et ensuite dans le public il y a justement Lise Brisson Jean-Marc Poinceau et Françoise Godiber donc Sophie je vais commencer brièvement et laisser peut-être Hélène Lassalle poursuivre puisqu'elle a peut-être des éléments de souvenirs plus netts que moi pour les expositions qui mêlaient art ancien et art contemporain il y avait aussi l'activité en parallèle de Pierre Godiber aussi de Thierry Raspail qui était au musée à ce moment-là et moi j'ai en tête notamment une exposition qui s'appelait Faire semblant où effectivement sur ces accrochages on voit très clairement l'accrochage ancien et des œuvres contemporaines qui viennent émailler le parcours ancien donc voilà c'est peut-être pour cette raison-là que je n'en ai pas parlé ce que vous évoquiez par ailleurs l'exposition sur les chaises et le design il me semble qu'elle est antérieure à l'arrivée de Pierre Godiber je ne peux pas me tromper peut-être qu'Hélène Lassalle l'a en tête je peux vérifier mais il me semblait que c'était avant je ne sais pas si ça date de l'époque de Maurice Bécet je ne voudrais pas dire de bêtises mais en tout cas je ne pense pas que ce soit cette période-là voilà et s'agissant de De Vannes il faut que je me renseigne sur ces éléments puisque c'est fondamental on a une très belle œuvre de De Vannes au musée qu'on a prêtée au Centre Pompidou il n'y a pas longtemps mais sur ces éléments de décor il faut que je me remette les idées au clair sur leur devenir voilà Hélène Lassalle micro voilà alors c'est à propos du De Vannes moi je l'ai vu mettre en place c'était Maurice Bécet et c'était la grande marche que Pierre avait montré à l'arc et c'est Maurice Bécet qui en a fait l'acquisition et qui l'a installé dans la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour assez grand et je me souviens qu'à l'inauguration il y a eu un concert de deux E2M qui était venu faire une création je crois que c'était de Oana ou quelque chose comme ça voilà alors d'autre part mais ça je suis un peu gênée parce que ça me concerne mais c'est à Sophie pour les archives du musée l'exposition Yves Klein ce n'est pas Madame Madame Quigny elle était partie depuis un an déjà à la retraite ah bon attendez est-ce que vous m'entendez oui là je vous entends je ne sais pas si on peut en fait c'est Hélène Vincent qui m'a rapporté ça alors peut-être qu'elle s'est trompée c'est moi c'est moi c'est vous bah écoutez c'est moi qui avais fait c'est moi qui avais fait j'avais fait quelques petites expositions avant et puis j'ai fait comme exposition d'été et puis ce qui est intéressant pour dire hier ce qu'on disait sur les les maisons de la culture à la demande de Bernard Gilman j'avais fait j'avais fait l'année d'après l'exposition à Émile Gilioly au Cargo et au musée il y avait dans les deux lieux on avait rassemblé les deux lieux puisqu'on disait que les maisons de la culture avaient été aussi des lieux d'exposition voilà simplement ces petites informations alors qu'est-ce que est devenu le Devan il est de taille est-ce que il y a une question de David Cuéco de quelle enfin peut-être préciser de quelle oeuvre de Devan on parle quel est le titre de l'oeuvre de Devan ça s'appelle La grande marche La grande marche La grande marche La grande marche de Mao bien sûr alors de quand ça date je pense que c'est rentré au musée de Grenoble en 71 quelque chose comme ça 71 ou 72 Alors David Quoique-On nous dit je crains que cette oeuvre de Devan n'ait été détruite au moment du déménagement Ah possible ou alors il n'en reste que des fragments je propose non c'est pas très intéressant je propose de revenir sur la question de me renseigner en 5 minutes auprès de mes collègues ça va non exactement je veux dire on ne va pas s'enfermer alors il y avait donc Lise Brisson et Françoise Gaudibert qui voulaient aussi intervenir puis après je propose qu'on prenne une petite pause Françoise Gaudibert Lise Brisson Lise Brisson vous voulez intervenir il faut activer votre micro Vous m'entendez ? Oui on vous entend oui Vous voulez un peu préciser si vous avez vu à la vie vous ne pouvez pas parler un tout petit peu plus proche s'il vous plaît je vous plaît à continuer le Pierre avait commencé mais en fait ce qu'elle a été un peu le premier de la miséographie à l'enfer à cette aventure c'est déjà tout ce que les étoiles avaient été un peu transformées et pour revenir en fait sur la transformation et ce qu'elle nous a donné des premiers de la miséographie ce qui correspondait aussi beaucoup à cette astime position que le musée c'était aussi un jeu qui se transmet la miséographie mais aussi cette première leçon d'un vivant et nous avons eu la chance tous les étudiants de l'enfer de cette question d'art contemporain de pouvoir participer à des expériences unique d'accrochage à l'art mais aussi d'animation et justement comme tu disais le public c'est un public très agréé et je vais parfois de vous revenir de Renaud qui délire parce que c'est aussi un printemps de l'art pour les étoiles et tout ça et nous nous entendions les œuvres nous étudions trop très bien dans l'attrochage qui est assez fantastique celui de Chocot sur les barbis qui Chocot est émis avec tous ces œuvres des étoiles et il a créé ce grand pénétrable qui s'est le lien aussi entre les musées et l'architecture dont on a parlé d'ailleurs et Chocot est aussi très conscient de ce programme-là c'est ça qui m'a évidé lors d'un mémoire d'un génial après-mode parce que je travaillais sur les interpoints et ce n'est pas que rien s'il y a eu des expériences sur l'architecture alors c'était aussi le moment qui se posait énormément plus facile de l'art dans la vie et cette exposition et son travail et cette exposition a été dans les halles de Balthard avec François Barbeau et la liberté de ce temps on sent un lien tout le temps sur l'art entre toutes les universités et nous on fait je pense qu'on a des problèmes en fait à vous entendre je précise on a du mal à vous entendre il y a une sorte d'écho et de problèmes de transmission donc je me permets puisqu'on parlait hier rapidement au téléphone de préciser que donc Madame Lise présent témoignait de l'importance des enseignements de Pierre Godibert de ses interventions en inter mais on vous entend très mal malheureusement je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez par hasard un micro pas un micro cravate mais un micro avec un fil c'est vraiment très difficile toujours très mal oui là on vous entend plus du tout non je suis désolée ça s'entend toujours très mal vous m'entendez ? un peu mais la connexion est vraiment très mauvaise en fait il y avait aussi un groupe qui travaillait sur des archives de des artistes au milieu d'art moderne de la ville de Paris qui nous donnait des élans très diversifiés dans toutes les autres et même dans la France je suis désolée pardon je suis désolée de vous couper je peux peut-être vous proposer je ne sais pas je ne sais pas très bien comment faire on n'entend vraiment pas peut-être vous pouvez écrire il y a une section questions et réponses en bas je sais que ce n'est vraiment pas la même chose que de parler mais peut-être vous pouvez écrire et puis je peux le lire parce que on ne vous entend vraiment pas je suis vraiment navrée vous avez une petite vous m'entendez ? essayez encore une fois oui vous m'entendez là ? là oui un peu mieux oui je pense que c'est aussi que la fonction en ce qui se met du ministère c'est de conserver les archives sur les archives et les autres notamment et parce que là on a recommencé un temps à faire des documents sur les archives et les documents pour les ministères d'armes qui se trouvaient en face des activités et là d'ailleurs il nous a mis en relation avec le ministère qui continuent aux annonces de religie et on retrouve aussi on retrouve toutes ces parties là Daniel a fait revenir des maîtres d'articaires et avec une expédition qui s'appelle l'art africain vit par les jeunes et donc acteur nous sommes allés faire des stars au niveau de l'unis et l'unis de campagne et après on a donné un apprentissage au musée de l'homme en 69 en tout cas et un autre lieu aussi et un autre qui s'appelle on en a parmi l'heure en train des conservateurs qui sont activés de la musée et de ces enroits et des visuels je parlais d'ailleurs souvent de l'hérit de l'hérit de l'hérit que j'avais aussi je te rapporte aussi avec eux à l'art il était très chère dans l'hérit je pense que il a donné aussi à toute une génération des jeunes d'étudiants venant faire nos vacances de l'hérit d'être non pas uniquement conservateurs de l'hérit mais conservateurs de l'hérit de l'hérit de l'hérit de l'hérit de l'hérit je vous remercie pour votre témoignage un engagement profond le début de sa personnalité je vous remercie alors il y a Jean-Marc Poinceau qui voulait intervenir et Françoise Gaudhibert voilà vous m'entendez là oui bon oui je voulais en fait confirmer ce que vient de dire l'expression c'est à dire que nous étions de la même promotion ou quelque chose comme ça et nous avons eu on était assez nombreux donc des cours de muséologie et des interventions très précises très oui très très engagées dans la programmation c'est à dire qu'on pouvait aider au montage des expositions on pouvait faire les documents de communication sur les artistes dont on s'occupait on était répartis entre différentes expositions pour ma part je m'étais occupé de Fontana lors de l'exposition Fontana et Alfred Pacman avait fait Warhol enfin pour donner une idée mais surtout aussi nous étions à tous les débats qui se passaient à l'arc et à la plupart des manifestations qui s'y déroulaient c'était plus qu'un enseignement comment dire théorique c'est très vite passé des locaux de Nanterre vers l'intérieur du musée avec le personnel du musée enfin à ce moment là il y avait bon avec Gilbert Brunstone bon on a moins travaillé avec Suzanne Pagé parce que elle était au départ quand nous sommes arrivés elle était une stagiaire encore ou quelque chose comme ça si si elle venait de elle venait de Rennes et elle était conservateur stagiaire ou quelque chose comme ça elle était pas dans une position confirmée encore la première année où on l'a vue merci merci Jean-Marc et puis peut-être en dernier une prévention de Françoise Gaudibert et puis après on prendra une très courte pause parce qu'on a pris pas mal de retard oui un tout petit témoignage demandé puisque la question se posait de son de la pédagogie au musée de Grenoble j'ai vu Pierre lui-même parler devant un public assez large devant la et face à la au tableau de Matisse des aubergés et c'est un souvenir assez fort bien sûr mais je ne sais pas s'il y avait effectivement un service ad hoc voilà lui-même encore en 81 donc c'était je crois se mettait encore lui-même à la disposition des gens voilà merci merci infiniment et alors deux commentaires de David Kouaiko qui dit j'ai oublié cette citation politique de l'époque Chavane Delmas ou un autre ministre citation quand on mélange culture et politique on entre dans l'ignoble et il dit aussi il mentionne aussi l'agitation autour de l'art qui est l'exposition 72 comme un bon indicateur de l'ambiance autour de la culture dans ces années-là voilà alors écoutez il est 11h33 donc je vous propose de reprendre à 11h40 donc une toute courte pause avec donc deux interventions qui ouvriront le grand bloc sur la conception à Thierry-Mondiste Pierre Godibert au début d'une histoire de l'art globalisé voilà à tout de suite donc à 11h40 merci et merci encore aux trois intervenantes de ce matin merci 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 merci